Bonjour tout le monde, merci d'être là pour cette huitième séance du séminaire sur la sécurité sociale de l'alimentation de Réseau Salariat. Donc Réseau Salariat organise un séminaire chaque année, là c'est la sixième édition et c'est la deuxième sur une sécurité sociale sectorielle, l'année dernière c'était sur la sécurité sociale de la culture. Là on en est donc à la huitième séance qui est organisée par le groupe local Grand Paris de Réseau Salariat et on va parler propriété collective et d'usage et réforme agraire. Et je passe la parole à Kévin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette huitième séance de Réseau Salariat. Je vais juste faire une introduction très rapide sur ce séminaire. Donc un des objectifs pour les membres de Réseau Salariat de Grand Paris et du groupe alimentation, c'est d'apporter des temps d'échange et de compréhension du système agro-industriel capitaliste sur ces questions d'alimentation pour mieux s'approprier l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Et l'un des deuxièmes objectifs aussi, c'est de partager notre vision, notre visée politique sur la sécurité sociale de l'alimentation en nous appuyant sur l'histoire révolutionnaire du régime général de sécurité sociale. Et donc le séminaire s'est découpé en plusieurs parties. Donc il y a eu la première phase où ça a été vraiment plus sur un état des lieux de l'ensemble de la filière et des rencontres, entre autres avec des travailleuses, travailleurs de la production, de la transformation, de la distribution, pour mieux comprendre d'où on part actuellement. Ensuite, il y a eu une deuxième phase du séminaire qui était plus sur les propositions par Réseau Salariat sur l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. Et là, on entame la troisième phase qui va aller vers, du coup, concrètement, quelles alliances, quelles pistes ça nous augure et quelles questions cela soulève. Et pour ce début de troisième phase, nous allons chercher à nous interroger sur quels impacts qu'y auraient-ils sur la propriété des outils de travail de la production, donc terres et fermes, mais aussi les outils de travail de la transformation, de la distribution et de la consommation. Et puis, en lien avec ces questions liées à la propriété collective et d'usage, quelles réformes agraires seraient nécessaires pour qu'une propriété collective et d'usage des terres se mette en place dans le cadre d'une sécurité sociale de l'alimentation. Et pour cela, nous accueillons deux intervenantes, donc Mathilde Vollier et Jean-Pierre Dardot. Donc, ils se présenteront, mais rapidement, Mathilde Vollier, donc, elle a vécu en Grèce entre 2006 et 2011 et elle nous partagera ses expériences et connaissances sur l'organisation de la société grecque et des systèmes alimentaires autour de la petite propriété et des communs gérés par les communautés villageoises. Et Jean-Pierre Dardot a travaillé en Inde de 1975 à 1981 auprès de petits paysans, pauvres, bénéficiaires de la réforme agraire, engagés au sortir de la lutte de l'indépendance du pays. Et donc, ils vont nous partager leur expérience sur ce premier temps de la séance du séminaire où il y aura ensuite, suite à ces deux interventions, un temps de questions-réponses. Et puis, il y aura une deuxième phase également que je vous présenterai par la suite. Bonne séance. Bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est bon avec le micro. Donc, je me présente, Mathilde Vollez. C'est très difficile. J'en veux à personne, c'est très difficile à prononcer comme nom de famille. On ne sait jamais comment ça se prononce. Et donc, juste avant de commencer, je trouve que c'est pas mal de dire d'où on parle. Et donc, là, je vais vous parler de la Grèce parce que de 2006 à 2011, j'ai vécu et travaillé en Grèce et j'ai découvert en fait un autre monde, une autre organisation sociale et sociétale que je trouve hyper intéressante et qui, encore aujourd'hui, m'inspire dans mon travail au quotidien. Et mon travail au quotidien, c'est de l'animation. Je suis animatrice en milieu rural. Et mon métier, c'est d'accompagner des dynamiques collectives pour porter des actions de transformation de nos territoires sur l'alimentation, mais pas que. Et donc, ce que je voudrais témoigner avec aujourd'hui, c'est comment en fait est structurée, organisée la société grecque autour de deux piliers qui structurent aussi en fait l'ensemble du système alimentaire grec. Depuis la production, en passant par la transformation, la distribution, les modes de consommation également, mais qui influe aussi sur les modes de solidarité et d'entraide au sein de la société pour un pays dont l'État-providence n'a jamais fonctionné en tant que tel et fonctionne de moins en moins depuis la crise de la dette. Et je vais essayer de vous montrer aussi comment cette structuration, elle est un rouage en fait dans une économie capitaliste qui a mis un peu à, qui a saigné le pays depuis 2008 et 2010 surtout et de montrer comment en fait cette structuration, cette organisation basée sur la très petite propriété foncière et la gestion des communs empêche encore aujourd'hui la mise à sac complète du pays et de la société. Donc l'organisation de la propriété foncière et la gestion des espaces de production agricole sont organisées autour de deux piliers, comme je vous disais. La très petite propriété foncière qui est le résultat d'une réforme agraire qui s'est faite sur le long temps en lien avec l'indépendance progressive du pays. Il faut savoir que la Grèce, elle a eu de très longues périodes de guerres d'indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman pour obtenir son autonomie face à l'Empire ottoman. Mais c'est des guerres qui ont duré plus de 50 ans. L'indépendance de la Grèce, elle s'étale sur plus de 50 ans. Et elle s'est faite progressivement, c'est-à-dire que le territoire qu'on connaît aujourd'hui de la Grèce, l'indépendance et les limites actuelles du territoire, ça doit être à peu près 1925 et la fin des guerres balkaniques. Cette réforme agraire, elle a été amorcée vraiment à partir de 1917. C'est le gouvernement vénizélos qui était un... Alors, tous les partis aujourd'hui de Grèce se réclament comme étant vénizélistes. C'est une personnalité politique emblématique de l'indépendance de la Grèce et qui a construit l'État grec moderne en opposition avec une vision que les grandes puissances occidentales voulaient plutôt monarchistes. Et pourquoi il y a eu cette réforme agraire à partir de 1917 et jusqu'en 1925 ? Parce qu'on avait une très... Donc, sous l'occupation ottomane, on avait un système, notamment dans toute la Grèce continentale et le nord de la Grèce, de très grandes propriétés terriennes qu'on appelait les tifliques. qui étaient gérés par des seigneurs ottomans. Alors, seigneurs ottomans, ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous turcs. Ils pouvaient être ou albanais. Enfin, de différentes cultures, il n'y a pas de nationalité au sein de l'Empire ottoman. Il y a des miettes. Et donc, on avait ce système un peu féodal, en fait, de très grandes propriétés foncières et de très petits paysans qui n'avaient même pas de contrat de météage ou de fermage, qui exploitaient de fait ces terres et qui étaient très précaires, du coup, sur en tirer même des revenus de subsistance. Et parce qu'il y avait à l'époque, il faut juste resituer un peu le contexte. À l'époque, il y avait dans les mouvements des indépendances contre l'Empire ottoman, il y avait bien sûr l'émergence des nationalismes poussés par la France, par l'Allemagne, par l'Italie, qui avaient inventé l'idée d'éternation et qui voulaient l'appliquer un petit peu partout dans le monde. Mais il y avait aussi les mouvements socialistes très forts, et notamment dans cette région-là du monde, beaucoup de socialistes agrariens. Et ça a amené à une révolte en Macédoine qui a porté au pouvoir pendant un temps très court justement une forme de socialisme agrariens. Et donc, il y avait très peur de ça en Grèce. C'est pour contenir un peu et satisfaire les révoltes et prévenir les révoltes paysannes, on a amorcé une réforme agraire. Et cette réforme agraire, elle a eu pour effet une confiscation des terres ou du transfert de propriétés. En gros, on a repris les grandes propriétés terriennes, on les a découpées en petites parcelles, et tous les Grecs ont eu un lopin de terre en fonction de leur village d'origine, du lieu où ils habitaient. Il faut savoir qu'à l'époque, la Grèce a accueilli aussi à la fin des guerres balkaniques, qu'il y a eu des grands nettoyages ethniques dans tout l'ancien empire ottoman, avec des échanges de population pour construire justement des états-nations sous la pression des puissances occidentales. Et donc, c'est plus d'un million de Grecs, d'Asie mineure, du Pont-Oxin, de Bulgarie, de Roumanie, etc., qui ont été rapatriés. Rapatriés, en fait, ils n'avaient jamais vécu ailleurs que là où ils vivaient depuis des siècles, mais qui se sont réfugiés dans les limites du territoire qu'on connaît actuel de la Grèce. Et donc, c'est un million, plus d'un million de personnes. Ça va entre les chiffres, ça va entre un million, un million cinq. Donc, c'est énorme pour une population qui ne faisait pas cinq millions d'habitants à l'époque. Il a fallu aussi leur donner des terres. Donc, voilà, c'est toute cette nouvelle société grecque qui s'est vue attribuer chacune un petit lopin de terre. Quel impact ça a eu ? Ça a eu un impact qui est que les Grecs sont extrêmement attachés à leur terre, à leur terre au village et à leur village d'origine. Toute la société grecque, encore aujourd'hui, est structurée comme ça, en lien avec son village d'origine. Quand on va en Grèce et qu'on rencontre quelqu'un, la première question, c'est comment tu t'appelles ? Et la deuxième, c'est de quel village tu es ? Et à partir du moment où on sait de quel village il est, on va chercher une connaissance qu'on a en commun, qui est du même village. Et quand on a trouvé la personne qu'on connaît en commun, parfois par intermédiaire de pas mal de personnes, l'oncle de la sœur, du frère de machin, la confiance peut s'établir. Parce que c'est une garantie de confiance et d'entraide, ce lien au village. La société de production agricole, comment ça structure le système alimentaire en Grèce ? Les Grecs, même au moment de l'exode rural, puisqu'à partir des années 60, il y a eu un exode rural massif, l'essentiel de la population du pays vit à Athènes ou Salonique, essentiellement à Athènes. Il y a 11 millions d'habitants, 5 millions à Athènes à peu près. Donc, c'est hyper polarisé sur les centres urbains. Même quand ils ont émigré à la ville ou en Allemagne, parce que la Grèce est une terre d'émigration, c'était un pays très pauvre, donc il y a eu beaucoup d'émigration à l'étranger, notamment en Allemagne, en France, en Angleterre. Puis, il y avait les guerres civiles. La Grèce a connu énormément de guerres civiles jusque très récemment. On ne vendait pas les terres aux villages d'origine. C'est extrêmement important. On gardait toujours les terres aux villages d'origine et on les confiait à la personne de la famille ou de la communauté villageoise qui restait au village et qui s'occupait de la gestion de ces terres. En contrepartie, on revient, tous les gens de la communauté villageoise reviennent au temps des travaux agricoles, et c'est encore le cas aujourd'hui, reviennent au temps des travaux agricoles pour aider à la récolte des olives, la taille des arbres, la transformation en fromage, enfin, tous les travaux agricoles qui nécessitent pas mal de la récolte des fruits, qui nécessitent pas mal de main-d'œuvre. Et on repart avec des produits pour l'année. On repart avec ses 10 litres d'huile d'olive en contrepartie, son bloc de feta dans la saumure, etc. Et en fait, l'essentiel de l'alimentation, la base de l'alimentation, elle est encore aujourd'hui celle-là. On ne va pas acheter son huile d'olive au supermarché, on ne va pas acheter son fromage au supermarché. On l'obtient par ses réseaux de solidarité et de connaissances villageois. Et c'est allé plus loin que ça, c'est-à-dire que les communautés villageoises qui sont installées dans les grands centres urbains, par exemple à Athènes, mais c'est vrai aussi à l'échelle régionale. Moi, j'habitais à Volos ou à Larissa, c'est exactement pareil que ça se passe. Il y en a un qui va ouvrir un petit commerce, un primeur, une boucherie, une épicerie, et il va s'approvisionner en produits auprès de la communauté villageoise d'origine. Et c'est une forme de solidarité aussi parce que ça assure des débouchés marchands pour les surplus de production qui ne sont pas diffusés dans les réseaux de production. Et en même temps, ça permet aux gens de la communauté qui est installée en ville d'avoir accès aux produits du village puisqu'ils sont installés souvent par quartier, comme c'est le cas ici. Au moment de la crise de la dette, il y a eu un très fort, je ne vous refais pas le scénario, il y a eu un très fort appauvrissement de la Grèce, des taux de chômage complètement dingues. Les gens n'avaient plus les moyens de louer des appartements en ville. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait ? Ils sont retournés au village parce que là, il y avait le lopin de terre, il y avait la maison familiale, jeunes comme moins jeunes. Et ils ont repris ces terres pour les conduire et pour au moins avoir pas des revenus. En fait, la propriété est trop petite pour permettre de générer des revenus financiers, mais ça sert comme outil de subsistance. Donc, c'est une agriculture vivrière et l'agriculture grecque, c'est de la polyculture élevage et j'y viens. La société grecque, sa deuxième caractéristique, c'est que c'est une société pastorale essentiellement. C'est une terre de montagne, d'îles. Donc, c'est un territoire extrêmement, c'est un petit pays, mais qui en fait est gigantesque en termes de distance. Et le fondement de l'agriculture, c'est de la polyculture élevage. Donc, on a le village. Autour du village, on a les quelques terres cultivables avec les jardins maraîchers, les fruits, les arbres, l'arboriculture. Et autour, on a les endroits où on garde les bêtes la nuit. Et après, tout le reste, le piémont et la montagne, ce sont des zones de pâturage. Et ces zones de pâturage, ce sont des communs. C'est-à-dire, c'est une propriété qui n'a pas vraiment de statut parce qu'il n'y avait pas de cadastre en Grèce. On en a suffisamment parlé pendant la crise de la dette en reprochant aux Grecs de ne pas avoir de cadastre. Mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a énormément de communs. Ces terres sont des communs. Et ces communs, c'est très particulier. Ce sont des terres, les Grecs appellent ça des terres publiques, mais ce ne sont pas des terres qui appartiennent à personne. Elles n'appartiennent pas à l'État. Elles n'appartiennent pas à la commune. Et elles sont gérées par la communauté villageoise de ce qu'on appelle des appropriateurs. Donc, les appropriateurs, en fait, sont les usagers de cette terre. Donc, c'est des terres qui sont co-gérées au sein d'assemblées villageoises par les éleveurs, essentiellement des petits ruminants, des petits troupeaux brebis-chèvres, des apiculteurs, mais c'est utilisé aussi pour la chasse comme espace récréatif. Donc, il faut savoir qu'à peu près toutes les terres de montagne, toutes les terres de Piémont et toutes les terres littorales en Grèce sont des communs. Donc, pour vous dire la superficie que ça représente sur ce pays qui est essentiellement couvert par la montagne et par le littoral, ça représente des superficies gigantesques. Donc, voilà à peu près comment est structuré, je dirais, le système alimentaire grec. Juste pour en finir avec l'élevage, ce sont plutôt des petits troupeaux qui sont mis en commun, gardés en commun, qui sont toujours présents parce que la Grèce est frontalière avec l'Albanie au moment de la crise albanaise en 1991. Il y a beaucoup d'Albanais qui sont venus se réfugier en Grèce et qui étaient eux-mêmes éleveurs pastoraux et qui, en fait, sont restés dans les montagnes. Ils ne sont pas allés dans les villes pour travailler. Ils sont restés dans les montagnes où ils ont été embauchés dans les villages pour devenir bergers et pour garder les troupeaux. Il y a beaucoup d'ours, il y a beaucoup de loups, donc il faut garder les troupeaux. Il faut les accompagner et les conduire toute la journée et c'est cette main-d'œuvre qui a permis de maintenir cet élevage pastoral. Et au moment de la crise de la dette, pareil, on a vu ce retour au commun parce qu'il y a beaucoup de gens qui, n'ayant rien, se sont dit on va acheter 30 bêtes et on va les faire pâturer sur des communs puisque ça ne coûte rien l'usage des communs. Il y a une petite contribution mais elle est assez faible. Et si vous allez ou si vous êtes déjà allé dans la montagne grecque, vous verrez un paysage qui est très typique de ça, c'est qu'en fait il n'y a pas d'installation en dur, il n'y a pas de bergerie en dur, il n'y a pas de fromagerie en dur, c'est tout des installations précaires en tôle, ça paraît très peu moderne mais en réalité c'est un système qui fonctionne bien parce que comme la terre ne nous appartient pas, on n'investit pas dans des grosses infrastructures et en même temps ça fonctionne, c'est très adapté, ça fonctionne très bien pour l'élevage extensif grec. Comment ça a eu, comment cette structuration, pourquoi je dis aujourd'hui que c'est un grain de sable dans le rouage d'une économie capitaliste qui a quand même expérimenté ses formes les plus radicales les plus violentes en Grèce au moment de la crise de la dette ? Il y a eu un formidable effet d'opportunité pour mettre en place au sein de l'Union européenne un espèce de tiers-monde colonial en Grèce, au Portugal, dans les pays qui étaient les plus impactés par la crise de la dette ? Tout simplement, au moment de la crise de la dette, cette petite propriété foncière et ses communs sont devenus des refuges et des refuges qui ont permis que malgré l'appauvrissement délirant qu'il y a eu en Grèce, pour vous donner des idées, on est passé de retraite de moyenne de 900 euros à des retraites de 300 euros et 300 euros avec un coût de la vie qui est à peu près le même qu'ici, alors pas que à Paris, mais qui est à peu près comparable. Les gens n'ont pas eu faim, par exemple. Les gens ont continué à pouvoir manger, à pouvoir se loger grâce à ces communs et à cette très petite propriété foncière et quand on n'avait vraiment plus rien, on avait toujours la possibilité de retourner au village et on avait toujours la possibilité de s'approvisionner moyennant un coup de main, de s'approvisionner en aliments et ça a été même assez fort, les mouvements de solidarité très forts et d'autogestion qui se sont lancés, ils ont été démarrés en Grèce parce qu'on a appelé le mouvement de la patate. Le mouvement de la patate, c'est des agriculteurs du nord de la Grèce qui cultivaient de la pomme de terre qui un jour en ont eu marre d'avoir des tarifs négociés extrêmement bas pendant la crise parce que les grandes entreprises ont profité Carrefour, etc. ont profité de la crise pour négocier des conditions de plus en plus dures pour la population en termes de salaire un jour ils ont pris leur patate et ils se sont dit c'est pas grave on va aller les distribuer en ville et comme ça les gens auront pas faim nous on gagnera pas d'argent mais les gens auront pas faim et comme ça c'est mis en place à partir de ce mouvement là c'est mis en place des réseaux d'échanges informels de biens et de services pour survivre dans les villes donc j'amène des patates et en échange j'ai une consultation gratuite de médecins et tout le mouvement d'autogestion qui s'est beaucoup structuré au moment de la crise de la dette avec des hôpitals autogérés vous en avez peut-être entendu un petit peu parler s'est organisé en fait et s'est structuré de cette manière-là et sur la base de ces réseaux de solidarité autant vous dire que ça n'a pas trop plu à la Troïka et que ça a posé pas mal de problèmes et que de l'autre côté les mémorandums on en a beaucoup parlé notamment avec l'affaire Tsipras et Syriza les mémorandums qui étaient en fait des accords on vous accorde des crédits et non pas de l'aide on vous accorde des crédits qui vont vous endetter sur les 50 prochaines années que vous allez rembourser très cher mais en contrepartie on va vous demander de vendre tout ce que vous pouvez vendre et là on a vu arriver un truc complètement dingue qui s'appelle le Type-Ed qui était une espèce d'agence immobilière de l'état grec où ils mettaient tout en vente et donc on voyait sur ce site je ne sais pas 30 écoles à vendre 50 ports 10 plages une montagne en fait tout était mis en vente mais vraiment comme un site comme un site immobilier contacté le Type-Ed à telle adresse et donc ça a été il y a eu une prédation mais complètement dingue de grandes entreprises multinationales c'est là que le capitalisme s'est engouffré dans la brèche pour mettre en place des formes ultra radicales et il y a des grandes multinationales qui sont engouffrées dans la brèche en se disant mais super il y a énormément d'argent à faire là-dessus et on a vu notamment les grandes compagnies minières d'Amérique du Nord donc il y a beaucoup de grandes compagnies canadiennes notamment Eldorado Gold ils sont venus à Scouriez on en a beaucoup parlé en Chelsidique c'est dans le Nord à côté de Thessalonique ils ont rouvert des mines d'argent qui étaient fermées depuis plus de 200 ans qui sont des mines à ciel ouvert avec des techniques d'extraction extrêmement polluantes extrêmement dangereuses et les communs ont été vendus donc l'État a mis en vente les communs et notamment les montagnes mais sans demander leur avis aux communautés pastorales qui géraient ces territoires et qui en étaient propriétaires d'usages et ils les ont vendus à qui ? ils les ont vendus à EDF aux grandes compagnies d'électricité allemandes françaises italiennes qui pouvaient acheter une montagne construire un parc éolien et tenez-vous bien ces parcs éoliens ils ne servaient pas à provisionner en électricité les villages et les villes de Grèce ils servaient avec des câbles à être accordés au réseau central électrique des pays comme ça énergétiquement c'est absolument pas intéressant mais statistiquement ils pouvaient les rentrer comme une part de production d'énergie renouvelable dans la production totale d'énergie et pour construire ces parcs éoliens ou ces parcs photovoltaïques on a arrasé des montagnes tout simplement on a fait des travaux gigantesques et on a fait des plateaux des tranchées dans les montagnes pour pouvoir accéder à ces lieux et les éleveurs du coup ne pouvaient plus utiliser ces espaces les apiculteurs non plus ne pouvaient plus utiliser ces espaces et du coup une résistance très forte s'est organisée alors autour de la mine de Skouries on en a pas mal entendu parler parce qu'ils ont beaucoup rejoint le mouvement le mouvement Notave et des ZAD mais il y en a eu aussi beaucoup en Crète enfin partout en Grèce en fait les sociétés locales les communautés villageoises se sont organisées en résistance et c'est ce qui a porté Syriza au pouvoir en 2015 il faut en avoir bien conscience s'ils gagnent les élections à ce moment-là c'est parce que ces conflits sont à leur acmé et la démission enfin la signature du mémorandum après le référendum sur justement cette signature la signature par Tsipras après le mémorandum a été vécue comme une immense trahison puisqu'elle a facilité la vente de ces communs donc aujourd'hui c'est une lutte qui est encore en cours sur la très petite propriété foncière c'était au programme de l'Eurogroupe de dire mais cette petite très petite propriété foncière en fait elle ne permet pas de produire et elle ne permet pas de rentabilité économique elle ne permet pas de financiariser les revenus de la terre donc il faut s'en débarrasser c'est un obstacle il faut s'en débarrasser et ils ont inventé un système génial ils ont endetté les grecs vis-à-vis du trésor public c'est-à-dire qu'ils ont inventé des impôts des taxes des taxes type taxes d'habitation et un impôt foncier et c'est à ça qu'a servi le cadastre le cadastre a permis de dire qui est propriétaire de quoi et à partir de là on a mis en place un impôt foncier rétroactif de 4 ans et donc des gens qui ne tiraient pas de revenus monétaires de leur terre se retrouvaient avec des dettes de 3 000 4 000 euros auprès de l'état grec et l'état grec a commencé à constituer des fichiers entiers comme ça de personnes endettées pour les contraindre à vendre leur terre pour rembourser leur dette et là pareil la résistance s'est organisée et notamment une des plus médiatiques ça a été le groupe Rubiconas qui est un groupe anarchiste qui fait de l'action directe beaucoup de sabotage ou des choses comme ça qui sont allés dans les bureaux donc à l'époque c'était Tsipras qui était premier ministre qui ont investi les bureaux et qui ont détruit ces fichiers informatiques pour protéger les personnes ils ne sont jamais allés jusqu'au bout il y a eu de la vente il y a eu des gens quand même qui ont vendu leur terre donc il y a eu un effet de début de concentration foncière mais il n'est pas total parce que les grecs sont vraiment très très attachés à leur terre et ils savent très bien que s'ils s'attaquent à ça c'est vraiment un risque très explosif mais ce combat il n'est pas fini il est encore en cours toutes ces luttes elles sont encore en cours cet été les communautés villageoises se sont battues pour récupérer l'accès à la mer et aux plages qui ont été massivement privatisés donc tous les jours encore aujourd'hui on dit tout le temps que la crise de la dette en Grèce est finie toute cette lutte elle continue encore et on a cette on ne sait pas aujourd'hui on ne peut pas dire qui va gagner entre l'état d'un côté et la population grecque de l'autre on ne sait pas qui va gagner et ce système alimentaire grec hyper dur il continue à fonctionner il est même très dynamique il s'est renforcé depuis la crise de la dette mais voilà toujours soumis à ce risque merci beaucoup bonjour à tous et à toutes donc Jean-Pierre je vais faire comme Mathilde dire un peu ce qui m'amène voilà à partager ce moment avec vous donc pour ce qui concerne l'expérience en Inde effectivement j'étais dans les années donc 15 je suis parti dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale dans une ONG française qui avait un partenariat en Inde en milieu rural avec une organisation indienne qui s'appelle le Bouddhan Movement ça veut dire terre et dan ça veut dire don c'est les langues indo-européennes comme c'est chez nous c'est don de la terre donc disons d'inspiration gandienne et qui en fait qui est née dans le droit fil de la lutte pour l'indépendance et qui était une sorte de j'allais dire de terre de lien on va le dire comme ça à une échelle disons nationale et donc qui collectait des terres auprès de grands propriétaires fonciers pour les redistribuer à des populations extrêmement pauvres donc extrêmement pauvres dans les deux sens du terme c'est-à-dire au sens de classe et au sens de caste parce que c'est essentiellement donc des ouvriers agricoles des ouvriers et des ouvrières agricoles et plus ou moins saisonniers et et de caste intouchables talit voilà si on veut rentrer dans ça veut dire reprimer voilà c'est l'auto la façon autonome de se de se présenter des intouchables donc voilà donc c'est dans ce contexte-là que moi j'ai été amené à travailler donc dans des villages et notamment disons à m'intéresser en fait je dirais à l'insu de mon plein gré ça m'est tombé dessus j'ai découvert qu'il y avait disons une très grande fragilité disons du droit que les gens avaient réussi à construire sur les terres qu'on leur avait attribuées notamment des plus pauvres parce que les systèmes de domination restaient en place et donc les systèmes d'accaparement de ce qui était devenu quand même le bien voilà des familles pauvres marchaient à plein régime voilà donc c'est ce qui m'a conduit à m'intéresser à ce chantier-là donc à ouvrir une espèce de disons de façon initiative improvisée et autodidacte à m'intéresser aux droits fonciers et à voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour consolider un peu ce droit-là donc c'est à partir de cette expérience parce que je vais pouvoir un peu partager des choses avec vous sur la réforme agraire vue du côté de l'Inde et puis disons j'ai été aussi très impliqué dans des dynamiques de formation de jeunes de jeunes ruraux issus de ces milieux-là issus de ces milieux disons pauvres au sens de caste et dominés on va dire voilà donc de jeunes dominés à la fois sur le plan de la classe et sur le plan de la caste et je dirais des jeunes un peu je dirais entreprenants pour distinguer d'entrepreneurs voilà distinguer radicalement d'entrepreneurs voilà mais par contre effectivement des jeunes qui osaient s'engager dans des voilà dans des démarches disons personnelles et collectives voilà un peu de un peu de subversion et de transformation de l'état des dominations existants donc bon et des formations pour le dire d'un mot comme ça disons inspirées on va le dire par Paolo Freire enfin l'approche Paolo Freire sans rentrer dans les détails voilà c'est un peu le type de formation c'était pas exactement du vertical descendant et puis voilà tout le monde s'aligne sur la parole non c'est pas comme ça voilà donc voilà c'est à partir de cette expérience-là que je vais disons vous évoquer donc la question de la réforme agraire en Inde donc historiquement elle est née dans le droit fil de l'indépendance donc c'est c'est 1947 pour l'indépendance et c'est 1950 pour la l'instauration d'une république en Inde qui même si c'est une république voilà au sens je dirais classique du terme qui s'est beaucoup inspirée dans sa constitution des constitutions américaines françaises anglaises enfin voilà mais qui qui représente en soi une véritable révolution parce qu'elle instaure pour la première fois depuis des depuis des millénaires sur la société indienne dans la société indienne le principe d'égalité alors que c'est une c'est une société organisée sur l'inégalité les castes c'est un ordre hiérarchique et donc disons des différentes fonctions qu'on occupe dans la société qu'on peut traduire pratiquement par métier pour être simple et donc c'est extrêmement rigide extrêmement hiérarchique extrêmement inégalitaire extrêmement disons plus on descend au bas de la pyramide extrêmement opprimant et donc ça s'est remplacé j'allais dire presque du jour au lendemain par tout le monde il est égo égalité de genre de religion d'ethnie parce qu'il n'y a pas que des castes il y a aussi des tribus en Inde donc c'est égalité sur tous les plans bien sûr égalité j'allais dire professionnelle des castes donc ça c'est vraiment c'est vraiment voilà disons une nouvelle donne et dans le droit fil de cette nouvelle donne il y a décision par les à partir de 1950 quand l'Inde est vraiment indépendante il y a un gouvernement qui se met en place de lancer une réforme agraire et pourquoi disons lancer une réforme agraire c'est qu'il y a des enjeux immédiats disons de crédibilité politique gouvernementale et disons de et aussi de stabilisation du corps social parce que disons un mouvement de libération nationale c'est pas qu'un mouvement de libération nationale c'est aussi un mouvement d'expression d'attente en termes je vais dire un peu de libération sociale voilà dans un monde aussi inégalitaire donc le gouvernement recueille les fruits de toute cette mobilisation mais en même temps il faut un peu calmer le jeu voilà pour faire court donc il y a un agenda disons de cette réforme agraire qui est un agenda d'en finir avec les famines ça c'est vraiment l'objectif premier parce que les famines c'est ce qui a créé notamment la domination coloniale on y reviendra donc c'est directement lié au mode de gestion notamment de l'impôt foncier voilà et c'est de contenir un peu ce que j'ai un peu évoqué les risques disons de trop de tension de violence intercaste et interclasse parce qu'on débarque avec maintenant le principe c'est tout le monde il est égaux sauf que la réalité elle est un peu un peu décalée par rapport aux principes qui sont énoncés donc il y a risque quand même que ça fume de trop donc il y a ce souci là et puis donc qui a consolidé le soutien populaire au gouvernement en place donc il y a un gouvernement qui va qui a été instauré sans élection mais qui va être confirmé par les élections et on est dans un pays où 75% de la population est rurale donc il y a un enjeu énorme et donc c'est l'équivalent disons en termes de pratiquement de population active dans le secteur agricole ces proportions là donc c'est l'enjeu premier donc du point de vue de séduction j'allais dire électorale on va le dire comme ça et puis il y a disons un peu en arrière-plan quand même la question d'assurer l'autosuffisance alimentaire du pays et au niveau global mais surtout au niveau j'allais dire local c'est-à-dire qu'il y a une autosuffisance qui fait et ça renvoie bien sûr à en finir avec les famines et avoir une espèce de sécurité alimentaire pour tout le monde au-delà vraiment des tensions liées aux famines qui sont liées notamment à la mousson quand elle n'est pas au rendez-vous donc voilà ça c'est dans ce contexte là que se met en place disons une réforme agraire qui prend disons disons un chemin particulier qu'en fait c'est une espèce de restauration de refondation sur des principes ancestraux c'est-à-dire que disons ce que tu as évoqué en termes de droit d'usage etc en fait l'Inde disons a une culture du commun qui est à la fois disons ancestrale notamment sur le plan sur le plan du rapport au foncier agricole c'est-à-dire qu'il y a une loi de Manu qui qui correspond à des textes védiques donc qui renvoient disons un peu après ou un peu avant je ne vais pas faire l'historien en plus ils ne sont pas d'accord sur les datations mais ça c'est voilà mais c'est avant notre Jésus cri à nous mais eux ils font sans cette référence mais enfin ça a plus de 2000 ans ça fait 2000 ans que ça fonctionne et ça continue moi si j'en ai eu connaissance c'est qu'elle fait référence dans les textes introductifs du droit foncier et des lois telles qu'elles ont été il y a référence à la loi de Manu et la loi Manu qu'est-ce qu'elle dit c'est que la terre est à qui le premier la défriche donc ce qui n'est pas exactement un droit de possession c'est un droit de mise en valeur donc c'est celui qui défriche en fait construit une espèce de légitimité à maintenir disons l'entretien de ce bien parce que c'était le premier à se mouiller un peu la chemise un truc qui n'était pas productif devient productif donc il y a une espèce de prime à celui qui valorise le bien dans un bien commun qui est au moins de se nourrir lui-même et puis éventuellement un peu autour de lui donc il y a ce principe-là et ce principe-là disons il se trouve un peu corroboré d'une façon même plus large je dirais dans l'imaginaire disons des des langues indiennes c'est-à-dire que je vais être plus prudent pour les langues du sud on ne va pas rentrer dans les détails qui ne sont pas les mêmes familles indo-européennes moi j'ai travaillé dans l'Inde du Nord et dans l'Inde du Nord je peux affirmer je n'ai pas vérifié pour l'Inde du Sud je peux affirmer qu'il n'y a pas de verbe avoir donc c'est une langue qui fonctionne quand même des gens fonctionnent sans le verbe avoir et le verbe avoir est rendu parce qu'il y a quand même par une expression qui veut dire cette bouteille est près de moi et c'est exactement le geste que je viens de faire c'est-à-dire cette bouteille elle est à portée de main c'est ça le sens de avoir c'est être en proximité d'usage pour moi il y a une résonance très très forte dans cette absence de verbe avoir et la façon dont il est traduit et un rapport culturel sur effectivement d'ailleurs ce qu'on voit même dans les comportements c'est-à-dire que effectivement disons on ne prend pas beaucoup de précautions si on a besoin moi je l'ai vu on a besoin d'un vélo de l'urgence dans un bled voilà je vais lui faire bon l'Indien il saute il saute sur le vélo il n'a pas demandé et le vélo il est disponible tu n'en as pas l'usage puisqu'il est en train de dormir le long de ta façade je saute sur le vélo parce que j'en ai besoin et après ils règlent leur compte ils disent attention quand est-ce que tu me le rends etc et voilà donc il y a cette pratique-là de l'usage un peu communautaire les biens sont dans un espèce de commun qui est plutôt imaginaire qui n'est pas du tout institué voilà ni territorialisé mais enfin bon donc il y a ça en arrière-fait donc que la réforme agraire va s'appuyer là-dessus pour remettre en place un système qui s'est construit historiquement et qui bafouait ses principes fondamentaux et donc les principes fondamentaux historiquement c'était pour disons avoir un droit d'usage sur une terre c'est je la cultive éventuellement c'est moi le premier que j'ai cultivé je continue de la cultiver voilà parce que ça s'est construit au fil des siècles tout ça et le deuxième élément c'est je paye l'impôt donc historiquement je paye l'impôt à l'époque au roi et et disons de façon plus établie historiquement à côté à compter du 16e siècle il y a une privatisation du système disons de collecte de l'impôt et cette privatisation d'ailleurs c'est des dynasties turco-mongoles on n'est pas loin de la Turquie bon voilà je ne veux pas impliquer mais une espèce de continuité enfin quoi comme ça voilà d'influences et là disons la façon de privatiser l'administration la gestion de la levée de l'impôt c'est disons les grandes les grandes propriétés que tu as évoqué en fait disons il y a un système de vente aux enchères chaque année il y a une vente aux enchères du droit de lever l'impôt sur des immenses territoires donc les grandes familles qui ont de la thune bien sûr achètent ce droit là et après avec leur thune voilà vont aussi acheter la pyramide qui descend bien jusqu'au fin front voilà pour retrouver vraiment tous ceux qui qui triment voilà à cultiver et là pour toute une pression d'enfer pour qu'il crache un maximum d'impôts mais il n'y a pas de règlement sur le niveau de l'impôt l'impôt il a été payé à l'état ou au roi en l'occurrence à l'époque par les grands propriétaires qui ont acheté le droit de payer l'impôt c'est soldé du point de vue impôt foncier après c'est la société qui s'organise donc le collecte enfin celui qui est propriétaire du droit de lever l'impôt qui s'organise pour rentrer dans ses frais et bien sûr il ne s'organise pas uniquement pour rentrer dans ses frais il s'organise pour faire pisser du fric un max donc jusqu'à un tiers de la récolte parce que c'était parce que c'est pas encore monétarisé à l'époque c'est un tiers de la récolte sur des gens qui sont pour l'essentiel des météiers exactement ce que tu as évoqué météiers c'est au mieux 50-50 dans certains états la région de l'Inde c'était trois quarts un quart mais dans le mauvais sens voilà donc la moitié plus un tiers je ne te dis pas déjà ça fait déjà ça doit faire cinq sixièmes quelque chose comme ça donc sur la production il t'en reste ce que tu as produit sur des terres qui à l'époque ne sont pas irriguées machin bidule il t'en reste un sixième et dès que les pluies ne sont pas en rendez-vous ça fait la famine c'est ça donc il y a ce système là qui est en place et arrive par là-dessus c'est plus les turcs au monde de Gaulle c'est les anglais l'empire britannique parce que malheureusement on a perdu la bataille sinon ça aurait été nous autres voilà mais c'est pas nous c'est pas nous donc là-dessus on est blanc voilà et donc les anglais ils arrivent et ils disent bon bah c'est vraiment bien le système mais on peut faire encore mieux on peut faire encore mieux parce que disons mettre ça aux enchères tous les ans d'abord c'est du bazar organisé c'est jamais exactement les mêmes même s'il y a des reproductions bien sûr mais enfin voilà c'est du bazar organisé et puis deuxièmement on va faire en fait ce qu'on a fait pour les enclosures parce que c'est ce que j'évoque voilà on va faire pour donc on va disons organiser une dernière fois une vente aux enchères mais cette fois-ci les gars les filles ceux qui ramassent le gros lot c'est pour la vie c'est pour la vie et c'est transmissible vous devenez propriétaire propriété défense d'entrée défense voilà vous devenez propriétaire à part entière au sens occidental du terme du droit de lever l'impôt sur tel domaine et c'est exactement disons ce qui s'est passé avec les enclosures sur les communs donc avec exactement les effets de chasse que tu as rappelé c'est à dire c'était à l'époque c'était pour disons investir massivement dans la valorisation des communs comme pâturage pour faire du mouton à plein pot pour cracher de la laine pour faire décoller l'industrie textile anglaise voilà donc c'était bien de dire avant que l'industrie se transforme et qu'elle aille chercher du coton en Inde voilà c'est cette continuité donc les Anglais font le calcul à l'époque que ça va se passer comme ils ont fait chez eux c'est à dire que ceux qui achètent le droit de lever l'impôt vont se transformer en entrepreneurs pour le coup et pas entreprenants capitalistes pour développer l'agriculture sur leur propriété ce qu'ils ont absolument pas fait ce qu'ils ont absolument pas fait et donc ils ont maintenu et renforcé le système que j'évoquais de simplement de faire pisser de la rente ils en ont profité pour déménager plutôt dans les grandes villes pour commencer à investir dans l'industrie qui s'affrémissait dans le commerce aussi un petit peu qui frémissait le commerce international etc les premières banques etc donc voilà donc un capitalisme et ils ont complètement laissé à volo leur grand domaine laissé se faire la féodalité sans vraiment et donc c'est ça ce système là qui est complètement remis en cause par la réforme agraire donc le premier principe c'est de revenir à ce qui était disons d'une certaine façon le droit coutumier qui est un droit d'usage à condition donc pérennisation de ton usage si tu es déjà installé ou bien disons construction de ton usage sur deux principes voilà tu cultives tu mets en valeur la terre agricole elle a vocation à être mise en valeur en tant que terre agricole production vivrière et deux tu payes l'impôt mais à la différence voilà de ce qui s'est passé justement ce que tu as décrit en Grèce là on est dans une république disons démocratique sociale donc l'impôt est minime c'est pas du tout une occasion pour la république de se faire du fric c'est au contraire une occasion de faire baisser la pression fiscale voilà sur disons des revenus qui sont déjà très faibles sur des systèmes que la réforme agraire va s'efforcer quand même disons de faire évoluer notamment sur le métellage disons en régulant le métellage en interdisant si possible en passant de 50% à 30% un tiers là où c'était trois quarts en descendant d'abord à 50% enfin voilà il y a disons un effort qui est fait réglementairement par la loi pour encadrer le métellage pour réduire la pression sur les petits paysans et il y a également des efforts qui sont faits en accompagnement de cette réforme agraire sur le plan disons du droit des travailleurs et travailleuses agricoles il y a création de l'équivalent d'un SMIC bon voilà disons c'est un affichage mais enfin quand même il y a un droit qui est posé et qui vise là encore à réduire un peu le champ de l'exploitation et à dégager un peu de possibilité davantage de survie des populations les plus pauvres donc ça c'est ce qui se met en place disons à compter de 1950 et dans ce cadre là disons il y a également des mesures qui sont prises pour limiter les cumuls on dirait chez nous donc les agrandissements et réduire en droit la possibilité de maintenir de très très grandes exploitations donc c'est dans c'est dans ce cadre là que s'est engouffré l'organisme avec lequel j'ai travaillé le Bouddhan le mouvement Bouddhan en disant il y a disons légalement une forme d'obligation à de très grands propriétaires de réduire la part de leurs propriétés agricoles la loi est en fait extrêmement gentille avec eux c'est à dire que de toute façon elle leur garantit sur toutes les terres qu'ils ont déjà mis en valeur fait mettre en valeur pour leur propre consommation j'allais dire ces terres là sont garanties personne n'y touchera par contre les propriétés qui étaient très largement incultes mais qui étaient dans leur domaine ils étaient invités à les lâcher donc le disciple de Gandhi qui s'est emparé de ce sujet là a fait la tournée des popotes dans les villages en ramenant disons les grands propriétaires en disant mes frères il faut quand même être généreux il y a la république maintenant il faut s'occuper des pauvres et donc donner un peu ce que vous ne vivez pas et vous n'allez pas mourir pour ça et il y avait effectivement une aura gandienne qui était une aura disons quand même c'est le libérateur de la nation donc il y avait une fierté aussi à être à contribuer quand même un peu à gérer décemment l'héritage de Gandhi sur ce plan là et il y avait une aura je dirais quasi mystique quasi religieuse on est aussi dans un univers où c'est une espèce de saint de saint laïc mais ça rentre complètement aussi dans la psyché disons des grands héros qui en fait incarnent un monde spirituel qui est au dessus de nous et une espèce de morale un minimum de justice voilà donc c'est tout ça qui est mobilisé pour récolter des terres qui vont ensuite être attribuées et elles vont être et donc cet élément disons de distribution de terre d'attribution de terre donc de création quand même d'installation on dirait dans nos termes à nous d'installation de terre il n'y a pratiquement que que ce mouvement là qu'il a fait il y a eu un tout petit peu disons de de régularisation de ce type de disons d'installation faite par l'administration donc il y a eu des démarches directement par l'administration via l'administration parce que quand même cette réforme agraire a poussé des gens à prendre des initiatives c'est à dire moi je suis c'est pas c'est des terres qui sont à la différence de la Grèce qui sont disons en friche qui n'ont pour certaines jamais été cultivées voilà parce qu'il y a encore de la jungle mais qui peuvent être disons qui peuvent être cultivables et donc personne ne s'est encore installé il y a des familles pauvres voilà qui se disent mais maintenant je peux le faire donc il y a un mouvement je dirais informel spontané disons de de mise en valeur de terre d'installation on dirait de squat mais sans aucun mouvement de lutte générale il y a ce mouvement là et donc le Boudin l'a fait de façon plus organisée et c'est là où c'est significatif et c'est ça que je veux disons partager avec vous pour terminer pratiquement le bilan de cette aventure là c'est que je trouve autant la réforme agraire elle est intéressante pour nous quand même parce qu'elle se base sur des principes qui montrent que la priorité du droit d'usage sur le droit de propriété n'est pas simplement une posture idéologique révolutionnaire datant d'un Occident c'est vieux comme le monde et en fait moi je ne suis pas anthropologue je ne suis pas unie-ethnologue mais en fait on sait très bien que ça renvoie à des droits ancestraux pratiquement dans tous les continents sous toutes les cultures dans toutes les civilisations donc il y a un fond commun de sagesse humaine c'est comment gérer cette affaire là une sagesse c'est effectivement d'en faire du commun bon sagesse qu'on n'a pas vraiment respecté nous et donc sagesse que l'Inde moderne s'est emparée donc voilà donc ça c'est une bonne nouvelle parce que je trouve que ça légitime d'une certaine façon encore plus radicalement un peu les propositions qu'on peut avancer en disant mais on s'inscrit dans la longue durée des expériences d'humanité dans la longue durée et ça et on active quelque chose qui relève de l'universel on n'est pas en train de faire voilà donc voilà je pense que ça peut être une force et l'autre force que je voudrais évoquer avec vous qui rentre en résonance avec ce que tu as évoqué Mathilde c'est la question des petits lopins parce qu'effectivement disons là la distribution notamment orchestrée par par le Bouddha de mouvement à laquelle moi j'ai été dans laquelle j'étais impliqué j'ai été confronté c'est vraiment des petits lopins c'est des petits lopins disons que c'est à notre échelle c'est au maximum un hectare mais donc on raisonne plus en acre en Inde voilà donc c'est deux acres et demi voilà mais c'était des petits lopins entre un acre voilà 40 arbres donc même pas la moitié d'un hectare et puis deux acres voilà trois acres maximum grand maximum mais il faut savoir que disons dans les conditions ordinaires de l'agriculture indienne avec disons un hectare donc deux acres et demi on nourrit dix personnes on nourrit dix personnes et et si on irrigue un peu on dégage un petit surplus qui peut être vendu sur le marché local et on dégage un peu de thune donc on a l'autosubsistance un circuit très court qui est pratiquement la famille qui peut envoyer à des échanges de proximité mais pas aussi voilà disons ad hoc je veux dire mais bien sûr ça circule toujours voilà en proximité de caste et de et de et de hameaux les hameaux sont par caste donc le village voilà t'y est attaché aussi de force par la ségrégation spatiale voilà où de toute façon t'as pas le droit d'être ailleurs que là voilà donc c'est pas aussi choisi et romantique qu'en Grèce quoi donc c'est c'est plutôt la caste qui te fixe là où t'es mais enfin voilà il y a cette dynamique là et et disons le le petit lopin donc il a une vertu en soi de sécurisation alimentaire au moins au niveau des familles et je dirais par par capillarité comme c'est des familles qui sont ensemble et qui ont chacune leur petit lopin on sécurise en fait une communauté de travail de vie voilà et 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 de et de résistance justement aux dominations qu'on subit en permanence donc ça a cette vertu là mais ça a justement d'autres vertus c'est à dire que ça a des vertus pour le dire d'un mot comme ça pour moi disons potentiellement émancipatrices c'est à dire pour des gens pauvrissimes donc le pauvrissime parce que la situation alimentaire donc quand on est travailleur ou travailleuse agricole c'est que bien évidemment il n'y a pas du travail pour tout le monde toute l'année donc il y a du travail disons pendant deux mois trois mois c'est durant la mousson avec l'irrigation qui va venir on peut on peut avoir disons deux saisons agricoles des fois trois saisons agricoles faire pousser des choses en quatre mois parce que le soleil va bien etc bon voilà mais donc ça c'est mais disons moi j'ai connu complètement des terres qui n'étaient pas du tout irrigables justement j'essaie d'employer à ce qu'elles deviennent irrigables et les terres non-irrigables donc c'est voilà il y a du boulot sur deux mois ou trois mois l'année le reste du temps il y a du boulot un peu chez les gros parce que justement eux ils ont déjà il y en a deux ou trois qui ont un puits donc là ils commencent à irriguer donc il y a un petit peu de boulot mais il n'y en a pas pour tout le monde et le reste du temps disons on va dire comme ça six mois de l'année ce qu'il y a à portée de main dans les régions où j'étais qui était en proximité de la jungle c'est une espèce de forêt peu dense c'est d'aller récolter du bois mort et en fait le bois mort il y a longtemps qu'il est récolté donc le seul bois mort qu'on trouve c'est le bois qu'on tue c'est le bois qu'on va couper et on part le matin avec la hache sur l'épaule et on part le père et la mère on laisse les enfants se garder entre eux et on va couper du bois et on revient le soir avec le bois sur la tête 30 kilos pour les femmes 40 ou 45 kilos pour les hommes au début on coupe à 3-4 kilomètres et puis petit à petit on coupe à 5 à 6 à 7 et puis moi à mon époque on coupait à 10 donc on fait 10 bornes avec 25-30 kilos sur la tête et en courant en courant parce que c'est plus confort qu'en marchant donc c'est une forme de marathon voilà et ça c'est tous les jours et donc et le soir donc on arrive on va vendre sur le marché du bourg local on va vendre sa charge de bois avec la thune qu'on a on achète la bouffe on rentre on fait la bouffe bon et on fait la bouffe avec un peu de chance on fait un peu de riz le riz l'avantage c'est qu'il reste de l'eau l'eau ça fera la soupe du matin pour ne pas partir le ventre vide voilà c'est ça le petit déjeuner quand on a de la chambre sinon bon voilà et c'est reparti le lendemain parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale il n'y a pas de chômage il n'y a pas de c'est tous les jours il faut gagner sa coûte et si jamais on se tord la cheville voilà et bien c'est râpé il n'y a rien il n'y a rien pour coûter donc voilà donc c'était ce système là et donc donc au-delà de l'exploitation il y a la question de la dignité c'est-à-dire que devenir montrer faire preuve y compris disons à ses voisins mais surtout y compris au haut de caste au caste plus haute à toute la société qu'on est capable de nourrir ses mômes donc qu'on n'est pas à la ramasse complète ça c'est énorme c'est énorme et donc ça ouvre aussi mine de rien cette autonomie alimentaire un petit espace de négociation c'est-à-dire que j'ai ma terre il faut que je m'occupe de ma terre donc je ne suis pas forcément taillable je peux dire avoir une petite excuse pour le gros qui passe et qui dit bon tu me rejoins non non écoute il y a un petit espace de négociation il y a une excuse entre guillemets il y a plus qu'une excuse il y a aussi j'en ai pas forcément besoin à ce point-là je peux aussi un peu me passer de ta gueule et qui très souvent d'ailleurs qui n'est pas du travail rémunéré qui est du remboursement de la dette parce que c'est l'autre système que celui qui a été mis en place par la Troïka et ses héritiers c'est le système féodal donc tu as besoin pour marier ta fille d'argent pour avoir un mariage digne entre guillemets et donc t'inquiète pas je te prête et t'inquiète pas pour rembourser tu travailles gratons et t'inquiète pas pour tenir la compta je m'en charge donc il n'y a jamais de compta c'est souvent des dettes qui sont héritées en fait c'est-à-dire que c'est des dettes dont personne ne se souvient sauf l'employeur et ses héritiers qui eux ont une bonne mémoire mais voilà et donc ça fonctionne comme ça donc ce que permet vraiment l'optilopin c'est de sortir de ça d'avoir un degré de marge de manœuvre donc c'est quand même une amorce d'un peu de pouvoir et d'un peu de niaque c'est-à-dire d'avoir son énergie d'avoir une estime de soi et ça c'est considérable comme fondement d'une énergie personnelle et sociale donc c'est ce que permettent les petits lopins donc pour moi c'est vraiment ils ont énormément vêtus plus on descend dans l'échelle sociale et donc plus on monte dans l'échelle des dominations et des pressions de domination et plus le petit lopin pour moi est un outil à vraiment privilégier et je pense que dans nos réflexions sur la sécurité sociale de l'alimentation il y a à prendre ça en disons d'une certaine façon à articuler l'objectif de sécurisation et l'objectif d'émancipation de mise en mouvement c'est-à-dire que ce que la sécurité sociale n'a pas réussi à faire elle n'a pas réussi elle n'est pas gaulée de telle façon qu'elle maintienne l'ensemble du corps social qui bénéficie du système d'une dynamique propre on reçoit bon on dit c'est mes droits tout droit devient un dû il y a cette pente là voilà et on n'est plus dans une dynamique on est fédéré on est on est solidaire autour d'une caisse commune et c'est pas qu'une caisse commune dont chacun bénéficie c'est aussi un commun qui est un point d'appui pour éventuellement aussi nous porter nous propulser donc sur des avancées justement donc voilà je résume un peu j'idéalise un peu les choses mais il y a quelque chose qui est de cet ordre là et j'ai vraiment touché du doigt ça puis je termine c'est peut-être trop long non ? j'ai eu la chance je veux bien partager ça avec vous parce que c'est un étonnement qui est tout frais j'ai eu la chance de me rendre à nouveau dans ces villages là j'ai jamais perdu le contact avec ces villages en tout cas avec certains d'entre eux voilà et dans les jeunes justement qui ont participé aux formations etc on a gardé le contact j'ai pas raconté toute cette vie là mais disons voilà et il y a six mois je me suis pris par la main j'étais invité depuis des années quand est-ce que t'arrives quand est-ce que t'arrives et puis voilà je trouvais toujours mieux à faire j'ai dit là t'es pas raisonnable d'abord tu vieillis il est temps un peu de voilà et donc j'ai fait un pèlerinage j'ai fait un pèlerinage et la chose que je veux disons je veux partager avec vous deux grands étonnements disons qui font du bien donc sur le le premier étonnement qui était moitié un étonnement parce que j'étais déjà un peu au courant mais j'ai pris l'ampleur de la chose c'est que sur la dynamique concernant disons l'accès à la terre la dynamique qui est restée intact c'est un autre élément disons de la réforme agraire quand elle reste pas au niveau des principes et dans les textes de loi et quand elle se traduit notamment par de l'attribution c'est que ça crée un intérêt pour la terre qui n'était absolument pas présent chez des populations rurales qui cultivaient la terre des autres en tant qu'ouvrière agricole la terre c'était un truc disons qui était trop compliqué il y avait trop de risques on n'était pas compétent pour faire ça puis c'était trop casse gueule parce que au moins même je vais en forêt je ramasse ce que je ramasse je le vends le soir j'ai ma garantie de revenu c'est un revenu comme ça mais j'ai ma garantie mais là la terre tu sèmes aujourd'hui tu récoltes dans trois mois dans trois mois qu'est-ce qui va se passer entre temps il y a des machins donc ça va être bouffé il va y avoir de la mérimine il va y avoir de la sécheresse etc c'est trop compliqué donc la terre en fait les gens n'aspiraient pas à ça et donc il y a eu une dynamique au travers disons de l'attribution de terre et des premiers pionniers et pionnières qui se sont mouillés là-dedans en fait à construire une espèce de culture d'intérêt populaire pour les gens très pauvres à éventuellement ça peut être une option pour moi donc et ça disons les copains qui ont participé à nos formations parmi eux il y en a quelques-uns qui ont continué à porter ça qui continuent disons en fait à faire des espèces d'enquêtes permanentes sur il n'y aurait pas tel open disponible etc ou bien disons il n'y aurait pas telle famille qui serait installée sur un truc mais bon c'est effectivement c'est du squat complètement précaire comme ça à la sauvage mais on va aller les voir il faut que tu t'organises pour vraiment mettre ça d'équerre donc tu as déjà mis en culture c'est bon mais il faut que tu payes l'impôt c'est trop cher mais non on va te dire c'est pas cher du tout c'est pas cher et puis tu vas un peu moins picoler pendant un jour ou deux parce que tu vas faire un petit effort sur le tabac ou sur machin tu vas bien trouver les quelques euros qui vont bien pour te mettre d'équerre et c'est un papier le reçu fiscal qui va vraiment te consolider sur ta terre donc il continue ce travail là et l'autre donc ça c'est une très bonne surprise et l'autre bonne surprise c'est que ce travail là il se croise avec une dynamique je vais dire sociale qui était inimaginable il y a 50 ans je vais parler comme un vieux con c'est une dynamique de femme c'est à dire que la grande vertu de la république indienne c'est qu'elle a mis le paquet sur l'éducation et elle n'a pas fait semblant elle n'a pas fait semblant disons d'essayer le principe d'appliquer le principe égalitaire même si ça a pris du temps mais quand même disons l'école de la république était une école au fil du temps parce que les premiers profs il n'y avait pas de profs intouchables donc tout ça ça a mis du temps un peu mais même les profs disons de haute caste se sont mis un peu dans le pli que c'était possible de faire coexister différentes castes d'élèves au sein de la même école etc. tout ça ça s'est rodé depuis 50 balais ce qui fait que toutes les castes ont accès à l'éducation et les filles autant que les garçons et le corps social a répondu présent c'est à dire que là j'ai vu ça disons le copain que j'ai rencontré lui en son temps il a été le premier bachelier du canton il était intouchable donc lui bien évidemment il a saisi l'éducation comme un un ascenseur social donc et après il a mis son diplôme de bac au service de toute la communauté il travaille encore là-dessus bon voilà et avec d'autres et il a fait tâche d'huile et bien sûr que son exemple c'était qu'un mec bien sûr dix ans après j'étais retourné dans les villages il y avait un intouchable pauvrissime analphabète à l'époque je connaissais son nom je n'aurais plus je suis plus sûr de son nom aujourd'hui mais il me dit il faut que tu rencontres ma fille d'accord mais je rencontre ma fille c'était pas pour qu'on se marie c'était c'est la première bachelière et avec la fille on l'a parlé en anglais parler en anglais elle vient du fin fond du fin fond du fin fond donc ce mouvement-là il a fait vraiment tâche d'huile et aujourd'hui dans les écoles dans les lycées les lycées maintenant y compris en rural voilà c'est 50-50 autant de filles que de garçons et ça rapporté dans les villages là où il y a une présence un peu je dirais bon voilà ils ont quand même d'animation un peu émancipatrice pour le dire comme ça et bien disons ça marche disons qu'il y a des groupes de femmes et c'est les groupes de femmes qui font marcher la mise en valeur des lopins et pourquoi c'est les groupes de femmes parce que disons les limites de l'insertion de cette économie-là dans l'économie dominante c'est que les mecs ils vont bosser 6, 8 mois 9 mois de l'année à Billeborn ou de là dans les grandes villes dans les chantiers notamment de construction du genre voilà et donc il y a une migration interne donc et donc ils ne sont pas là mais ça ne s'est pas traduit par un abandon pur et simple de la terre leur camp de base reste au village et c'est les femmes qui assurent disons le suivi de l'agriculture et qui sont qui se forment en agriculture et qui disons et qui entretiennent la dynamique bien évidemment aussi de l'éducation des enfants donc et ça ne fait que monter quoi voilà et donc il y a cette ce que je trouve est une bonne surprise en termes disons potentiellement émancipateurs disons qui vient qui s'inscrit dans une histoire de longue durée sur des décennies quand même d'une dynamique impulsée dans les années 50 pour avoir des encouragements à partager dans ce monde où on en a bien besoin merci merci à tous les deux on va passer à un temps de questions réponses par rapport à ce que vous venez d'entendre sur les deux interventions du coup je vais passer avec le micro comme ça du coup pour l'enregistrement et puis pour que tout le monde puisse bien entendre du coup voilà ça sera mieux pour tout le monde j'avais des petites questions par rapport à la Grèce en fait par rapport aux troupeaux je veux savoir s'il y a du surpatturage ou des choses comme ça après aussi sur l'influence du changement climatique est-ce qu'il y a pas d'eau et apparemment comment on fait du fromage un peu comme on veut c'est pas comme chez nous du coup où il y a vachement de normes et je croyais que la Grèce ça fait partie de l'UE donc normalement ils sont obligés de respecter donc comment ça se passe pour ne pas respecter en fait tout simplement voilà bon bah du coup c'est les premières petites questions après j'en ai d'autres alors la première c'est la question du surpatturage sur la gestion des communs oui il y a des problèmes de surpatturage et on a on a travaillé là-dessus justement avec un groupe de géomaticiens c'était assez intéressant on avait construit je ne sais pas si vous connaissez donc il y a des problèmes de surpatturage sur les communs parce que il y a beaucoup il y a beaucoup en fait on avait mis en place lors de l'assemblée d'attribution en fait chaque année il y a une assemblée qui attribue les terrains de parcours pour chacun voilà en fonction du nombre de bêtes qu'on a enfin voilà souvent il y a des troupeaux qui sont conduits collectivement aussi on rassemble plusieurs troupeaux pour les conduire collectivement et lors de ces assemblées il y a souvent des débats parce que effectivement il y a des terres qui sont surpatturées il y a du coup qui sont plus pauvres que d'autres et donc on avait mis en place un système sollicité par l'assemblée de gestion des communs on avait mis en place un système avec un géomaticien qui avait construit un modèle numérique de terrain c'est assez amusant c'est plutôt qu'une carte en fait qui est très compliquée à lire pour des personnes qui ne sont pas habituées à lire une carte c'est quand même très codé on avait fait une représentation en 3D du territoire et on collectait les informations parce que tout ça c'est très informel en fait ils ont des codes c'est noté nulle part ils ont des codes où ils disent toi tu pâtureras ce versant là où il y a l'arbre je ne sais pas qui a été foudroyé par là et du coup c'est tout oral et donc on avait utilisé ce modèle numérique de terrain pour collecter les informations auprès des éleveurs sur où ils pâturaient comment ils pâturaient et en fait on s'est aperçu qu'il y avait des terres qui étaient très peu pâturées et d'autres qui étaient surpâturées et donc on l'a utilisé comme outil de co-construction et de co-gestion de l'attribution des pâturages pour avoir un meilleur équilibre sur la gestion justement des pâturages et ça fonctionnait en fait c'est juste un besoin d'outils supplémentaires ta deuxième question c'est sur les normes alors ça c'est une question que je trouve particulièrement intéressante surtout quand on parle du système alimentaire en général et pas que du système de production évidemment la Grèce est dans l'Union Européenne et elle est soumise exactement aux mêmes normes que n'importe quel pays de l'Union Européenne mais comme je vous l'expliquais il y a toute une partie de la production alimentaire en général donc transformation etc qui est distribuée dans des réseaux informels non marchands c'est-à-dire on va faire les travaux agricoles en contrepartie on revient avec de l'huile d'olive et du fromage ce fromage avec lequel on revient comme il n'est pas vendu sur le marché il n'a pas besoin d'être tracé il n'y a pas besoin de traçabilité donc pour celui-là il y a des fromageries informelles individuelles qui sont faites dans les madrilles les madrilles c'est les petites installations en tôle dont je vous parlais qui sont sur les parcours celui-là c'est celui qu'on n'achète pas celui qu'on vous donne enfin qu'on vous donne ou qu'on vous troque en échange de quelque chose d'autre après il y a aussi un système alimentaire formel via les réseaux alors là par contre des supermarchés exactement comme le système agro-industriel en France Carrefour évidemment ils n'achètent pas ils ne pourraient pas acheter leur fromage à l'éleveur local et donc il y a des fromageries et les fromageries alors j'en ai pas du tout parlé parce que c'est un autre il y a beaucoup d'outils collectifs en même temps que s'est opérée la réforme agraire il y a toute une partie de la paysannerie qui s'est organisée en coopérative ces coopératives pour la plupart qui sont très importantes en Grèce et qui rassemblent la majorité des producteurs agricoles ce sont pour la plupart des cumas donc elles servent à mettre en commun du matériel des moyens ce sont très peu des outils de transformation alors s'il va y avoir le moulin pour triturer les olives par exemple les produire l'huile qui est gérée par la coopérative mais la fromagerie en fait il y a deux il y a trois modèles de fromagerie il y a la fromagerie industrie de l'agro-industrie privée sûrement privée donc là c'est une entreprise qui va créer une fromagerie envoyer un camion citerne pour collecter le lait auprès des éleveurs et qui va négocier des tarifs assez bas pour le lait évidemment et qui va pas beaucoup travailler sur la qualité du lait ça c'est la première version la deuxième version c'est qu'il y a quelques fromageries assez rares qui sont sous format coopératif il y en a une qui est très connue ils ne font pas que du fromage ils font beaucoup du yaourt du kéfir des produits transformés du lait en général c'est la coopérative Evolve justement qui est située à Volos qui est extrêmement dynamique et qui valorise du coup très très bien le lait de ces coopérateurs qui sont très nombreux ils travaillent à peu près sur tout le bassin de la Thessalie donc c'est un gros bassin agricole et ils ont poussé à la conversion en biologique par exemple de quasiment tous les coopérateurs sachant que c'était pas très compliqué parce que l'élevage pastoral il était de fait biologique mais il n'était pas certifié biologique donc ça c'est un modèle assez chouette et qui fonctionne assez bien et après il y a la fromagerie artisanale qui est un peu le modèle à l'ancienne c'est-à-dire que parmi les métiers de l'artisanat traditionnel il y a le métier de fromager voilà et le fromager là c'est des toutes petites unités artisanales qui collectent le lait en général les gens viennent apporter leur lait du coup à la laiterie où ils ont un petit un petit camion réfrigéré pour la collecte du lait et là c'est vraiment très très local on fabrique les produits transformés du lait voilà évidemment les fromageries qu'elles soient coopératives industrielles ou artisanales là elles respectent complètement les normes la traçabilité etc mais il faut pas négliger moi je le disais souvent au moment de la crise de la dette il y avait ces accusations en permanence d'avoir une économie informelle extrêmement importante en Grèce et quand on dit ça quand on parle de marché noir d'économie informelle on a tout de suite en tête la mafia enfin des choses et c'est l'imaginaire que ça renvoyait chez les occidentaux en fait mais non la Grèce c'est pas un pays mafieux en fait cette économie informelle c'est une économie de subsistance traditionnelle qui se maintient et qui je reprends tes mots c'est la sécurité sociale du pays c'est un pays qui n'a pas de sécu d'accord et donc ces systèmes de distribution alimentaire ça s'est avéré être une sécurité sociale pour le pays et très efficace en plus et la question de l'eau alors oui il y a des ouais très rapidement évidemment il y a des problèmes d'eau mais pas tant que ça la Grèce c'est un pays très très montagneux avec des montagnes avec beaucoup de montagnes de haute altitude qui dépassent les 3000 mètres d'altitude donc il y a de la neige d'accord et c'est un pays qui a beaucoup moins je dirais en réserve d'eau c'est un pays qui a beaucoup plus de réserve d'eau que l'Espagne par exemple c'est un pays beaucoup moins aride que l'Espagne contrairement à l'imaginaire qu'on en a parce qu'on s'imagine que c'est très au sud mais en fait il y a vraiment beaucoup de réserves d'eau y compris en Crète la Crète en fait c'est un climat libyen mais les montagnes dépassent 3000 mètres d'altitude donc c'est des réserves c'est des réserves d'eau beaucoup de torrents de montagne et il y a peu d'agriculture intensive irriguée en fait il y en a dans les grandes il y a quelques grandes plaines en Grèce où il y a de l'agriculture intensive irriguée ou de l'agriculture sous serre qui là est très consommatrice d'eau et où ça pose des problèmes de pollution d'eau alors on va avoir notamment la plaine de Thessalie une plaine qui se trouve du côté de Thessalonique et on va avoir le sud de la Crète autour de Hierra Petra où on a un système un peu comme dans le sud de l'Espagne on a de cultures industrielles sous serre donc ouais exactement sur ces endroits-là spécifiques oui il y a des problèmes d'eau et de la gestion des communs autour de l'eau mais c'est vraiment minoritaire globalement en Grèce je ne sais pas si on a le temps mais fonctionnement de ces instances démocratiques sur les communs je ne sais pas si on parle de gestion de gouvernement je ne sais pas si tu avais le temps de développer et de moi avec Jean-Pierre si ça rebondit sur tu dis que le mouvement est toujours là 50 ans après et comment les communautés villageoises se sont appropriées cette discussion autour de cet ensemble de terres qui s'est du coup réappropriée en termes de villages est-ce que ça a créé des instances de gestion de ces endroits-là justement sur l'eau sur les communs en fait est-ce qu'il y a une pensée qui a commencé à se structurer en termes de gestion autour de ça alors sur la Grèce clairement à la fois la très petite alors ce qui est intéressant je ne l'ai pas développé tout à l'heure mais la très petite propriété foncière fait que ça a nécessité obligatoirement de la coopération pour travailler ces terres en fait parce qu'il faut y accéder à ces terres donc on ne va pas construire un chemin d'accès pour chaque toute petite c'est des toutes petites parcelles pareil donc on ne va pas construire un chemin d'accès donc en fait on valorise en commun on met en commun des machines et c'est ce qui a donné naissance à tout le mouvement coopératif et de la même manière puisque c'est les mêmes gens qui cultivent ces terres et qui gèrent les communs puisque c'est du polyélevage de la polyculture élevage en fait l'exploitation agricole grecque majoritaire voilà il y a quelques grandes exploitations industrielles mais c'est pas du tout le système majoritaire et du coup ils ont monté les coopératives pour mettre en commun des outils l'irrigation tout le système d'irrigation c'est de la gestion collective tout le tout le système de gestion des communs c'est de la gestion collective après c'est pas très formel c'est à dire que soit ça va être géré les assemblées par exemple d'attribution des pâturages ça va être soit le syndicat des éleveurs soit la coopérative locale enfin ça dépend des instances les instances elles sont c'est une gestion assez informelle parce que c'est une gestion d'usage en fait et c'est ce qui leur a posé difficulté dans les conflits et dans les luttes et finalement alors soit ils sont allés s'opposer au passage des camions par exemple quand il y a eu des appropriations de commun et bloquer les accès pour les chantiers pour construire les parcs éoliens avec le syndicat des éleveurs mais souvent c'est toute la population en fait qui s'est mobilisée je ne sais pas comment dire mais ce n'est pas des structures juridiquement instituées ce n'est pas des institutions avec un statut juridique qui gèrent ces communs et juste une dernière chose sur la gestion collective parce que c'est intéressant au moment de la crise il y a eu donc ce mouvement de retour à la terre et dans les communautés villageoises les personnes qui résident de manière permanente au village c'est essentiellement les vieux en fait c'est eux qui gèrent les terres et qui s'occupent des terres au village et des exploitations agricoles pendant que leurs enfants et petits-enfants sont plutôt en ville pour tenir un commerce pour avoir un emploi ou pour aller à l'école et quand ils ont anticipé en fait ils se sont dit mais ils vont revenir massivement au village comment on fait pour les accueillir et donc il y a un peu partout des assemblées de villages qui se sont organisées avec les anciens c'était assez chouette nous ils nous ont sollicité dans certains villages pour venir les aider à animer ces assemblées de villages pour se dire mais comment on va les accueillir ces jeunes qui reviennent parce qu'ils n'y connaissent rien à l'agriculture donc comment on va les aider comment on va leur transmettre nos savoir-faire comment on va pouvoir les soutenir en fait parce qu'ils ne connaissent pas ces métiers-là ils ne savent pas faire et c'était assez chouette de voir ça parce que c'est une autre forme d'organisation collective et de réflexion aussi en commun bien que ce soit de la petite propriété individuelle et de la gestion de commun il y a le super film qu'on avait vu au cinéma Le Cigalon qui est très chouette pour ça qui s'appelle Quand les tomates rencontrent Wagner c'est un très joli documentaire qui se passe dans la plaine de Thessalie et où on voit justement une coopérative un mec qui est revenu au village qui cultive des super tomates qui a monté une coopérative de transformation de ces tomates et au début on est choqué parce que les personnes qui travaillent dans la coopérative pour la transformation des tomates c'est que des femmes de plus de 70 ou 80 ans et en fait c'est elles qui volontairement se sont investies là-dedans pour aider des jeunes qui voulaient retourner et revenir et vivre au village mais donc il n'y a pas spécialement une c'était juste avant de te passer la barre non d'accord j'ai pas oublié que j'ai un bout de questions c'était juste pour il n'y a pas une une sorte de tradition sur l'ensemble du pays sur ces gestions là c'est plus au niveau villageois que c'est des relations de voisines et de voisins qui font qu'il y a cette gestion là mais le mode de gestion qui va y avoir dans un endroit du pays ne sera pas le même ailleurs il n'y a pas une sorte de tradition sur ce truc là de cette gestion des communs on va la faire comme ça parce que c'est à l'impro un peu partout de manière différente ça existe absolument partout la gestion enfin globalement là où il y a mais bon oui c'est à peu près partout il y a quelques exceptions par exemple il y a des îles où toute la propriété foncière est privée c'est des exceptions mais sinon partout il y a des communs il y a des assemblées qui sont plus ou moins actives en fonction voilà qui sont plus ou moins actives en fonction de l'usage des besoins d'usage en fait c'est vraiment les besoins d'usage qui font que ça se fait et c'est une acception dans je ne sais pas vous demandez à n'importe quel grec qui vit dans la ruralité grecque oui il sait que les communs c'est géré collectivement voilà c'est complètement intégré en fait après je pourrais regarder plus spécifiquement s'il y a des formes d'organisation instituées plus spécifiques mais c'est un usage ça se fait excusez-moi je voulais voilà j'étais impatient de prolonger non mais j'étais impatient de prolonger ce qu'elle disait parce que ça rend vraiment en résonance avec je vais dire l'approche l'approche indienne de cette question là c'est à dire qu'en fait le commun c'est ce qu'il y a sans mauvais jeu de mots c'est ce qu'il y a de plus commun c'est à dire que c'est alors c'est de toute façon c'est la catégorie disons dominante dans l'imaginaire collectif on pourrait y revenir mais disons c'est là c'est une civilisation où le nous prédomine sur le jeu c'est en train de changer mais c'est disons voilà mais c'est vraiment très très fort donc c'est encore plus fort quand on bien évidemment quand on s'écarte des villes qu'on va dans les campagnes et quand on descend un peu dans le fond de la pyramide sociale où là le commun de l'imaginaire devient un commun disons à vivre au quotidien parce que c'est la survie c'est la survie et donc mais c'est personne ne se dit il faut que je survive donc il faut absolument que je fasse du commun c'est une façon de vivre c'est une façon de vivre il n'y a pas d'autre façon de vivre voilà il n'y a tellement pas d'autre façon de vivre que dans ces villages-là le patois je dirais c'est une langue c'est le magdi voilà c'est plus qu'un patois voilà c'est une des langues un des dialectes local disons déclinaison du hindi eux ils ont pour pour conjuguer ils n'ont que trois il n'y a pas de je il n'y a pas de je c'est nous le nous dit aussi bien le nous collectif que le nous en tant que personne mais c'est pas le nous de majesté c'est le nous où je suis une personne qui se confond avec le collectif c'est ce nous là non mais ouais alors avec disons tous les aspects chouettes et tous les aspects extrêmement problématiques tu vois c'est que c'est que disons ce nous qui ne fait qu'un avec tous les jeux s'il a changé un petit peu c'est parce qu'il y a des jeux qui se sont un peu écartés du nous parce que c'est ça disons donc pour moi disons sur cette question là je pense moi la leçon j'allais dire un peu philosophique mais pragmatique aussi disons d'inspiration que j'en tire c'est que le chantier de trouver le bon curseur de l'articulation entre le je et le nous l'articulation du je nous voilà donc il y a un espèce de yoga politique à faire voilà voilà non mais sérieux pour moi cette question elle est devant elle est devant nous elle est devant nous là je vais pas multiplier les jeux de mots je veux dire elle est devant nous c'est-à-dire qu'on sort effectivement disons d'un ultra libéralisme où ces jeux il n'y a que ça on sait plus on a des jeux au plus haut de la pyramide sociale qui ignorent qu'il y a un nous donc ils sont issus voilà qui n'existeraient pas en tant qu'êtres vivants sans nous pas uniquement nous dans la salle voilà donc qui ignorent ça quoi et qui prétendent faire des grandes leçons à la Sorbonne et ailleurs alors qu'ils ignorent des fondements fondamentaux de ce que c'est qu'un être vivant un être vivant c'est un être qui est relié à du nous et à un ensemble de nous et en interdépendance et en interaction avec du nous au kilo en permanence bon donc cette question-là pour ce qui nous concerne je pense que disons il faut la prendre au sérieux c'est-à-dire qu'il y a à trouver les bons curseurs quoi voilà donc dans la sécurité sociale alimentaire de l'alimentation il y a à trouver ça et pour reprendre disons les pratiques disons que tu évoquais c'est-à-dire qu'effectivement disons il y a une dimension informelle dans le commun qui est je vais dire fondamentale au sens de fondatrice c'est le naturel des gens c'est comme ça spontanément ils voient les choses ils vivent mais il y a aussi disons il y a des formes plus formelles qui sont qui sont l'héritage de disons de la mise en place de la république qui s'est aussi dotée de collectivités locales on va dire et ça se traduit disons au niveau des villages par des assemblées villageoises qui sont maintenant élus et avec des élections disons c'est une autre particularité de la république indienne dans les villages où il y a une majorité en l'occurrence écrasante de populations dites intouchables voilà en fait il y a une règle qui veut que tous les candidats et candidates soient issus de ces castes là donc voilà il y a une réservation enfin voilà donc après on peut discuter du système etc mais c'est vrai que disons moi j'ai pu constater quand même une certaine vertu à ce système là il y a des inconvénients aussi je ne vais pas l'idéaliser mais en termes quand même de pousser justement à devenir entreprenant c'est là et donc ça s'est traduit par y compris des femmes élues maires présidentes de la collectivité villageoise et donc y compris des femmes analphabètes mais pas bêtes pour autant d'accord voilà donc il y a vraiment disons donc là il y a il y a un outil quand même un peu de promotion là encore disons d'émancipation de prise de responsabilité aussi je suis capable de voilà qui est utilisé qui n'est pas honnêtement c'est pas cet outil formel qui est le plus porteur dans les dynamiques c'est voilà c'est vraiment les habitudes informelles qui sont par contre qui n'ont pas pris une ride quoi donc là encore il faut prendre la mesure justement disons c'est l'avantage d'être dans une forme disons de société où la modernisation n'a pas encore fait trop de dégâts si on veut résumer sans 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 manichéisme c'est pas la modernisation a de très bonnes vertus aussi justement sur un peu de jeu c'est pas c'est c'est bon aussi donc c'est pas tout ça mais quand même mais sur les sur les aspects où vraiment casser toutes les formes de solidarité casser l'idée même d'un commun etc elle n'a pas réussi à casser tout ça et ça c'est autant de ressources dont les plus dominés s'emparent sans qu'on on ait besoin de leur expliquer qu'il faudrait qu'ils s'en emparent ils sont assez grands assez grandes pour savoir voilà qu'est-ce qu'ils peuvent en faire et donc ça ça fonctionne est-ce que je peux juste rajouter quelque chose parce que ça m'a ça m'a fait tilt sur l'histoire d'un formel et formel quand on a accompagné justement les communautés de les communautés d'éleveurs sur la gestion des pâturages et la question du surpâturage ou sur les assemblées de villages qui nous ont sollicité pour l'accueil des jeunes pour faire pour animer un peu ces espaces derrière nous on s'est dit ce serait chouette en fait de formaliser un peu ce fonctionnement collectif par des chartes des chartes de fonctionnement qu'ils écriraient collectivement et qu'ils signeraient collectivement et là en fait il y a eu un blocage total et en fait ça m'est revenu après une des raisons de ce blocage c'est qu'il y a une défiance très très forte vis-à-vis de l'institution formalisée pourquoi ? parce que la Grèce est aussi un pays où il y a une corruption énorme donc l'État depuis sa naissance est un État corrompu avec un système clientéliste et les coopératives par exemple les coopératives qui sont nées dans les années 20 le mouvement coopératif qui est né dans les années 20 pour soutenir cette organisation collective autour de la très petite propriété foncière a été impliqué successivement dans quantité de scandales de détournement d'argent pour des fins soutenir tels candidats politiques etc avec les grands partis et au moment de la crise de la dette ils ont commencé à sortir tous les scandales et c'était une gabegie complètement délirante et du coup il y a eu une perte de confiance et du détournement aussi des aides de la PAC enfin voilà et du coup il y a une défiance énorme vis-à-vis de toute forme d'institution c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on institutionnalise quelque chose ça veut dire que possiblement ça peut être détourné et donc la confiance n'est basée que sur l'interrelation directe la relation directe c'est la relation directe avec la personne qui fait que je suis je peux agir je peux lui demander des comptes en direct qui fait qui établit la confiance et pas le contrat donc c'est peut-être pour ça que c'est pas je trouvais très intéressant les deux éclairages des deux pays et je me posais une question qui est peut-être naïve moi j'y connais pas grand chose au monde rural mais je me disais tiens c'est particulièrement en Inde comment ça se fait qu'avec l'instauration de la République et de cette réforme agréère il n'y a pas eu de remise en cause du système de l'impôt quand bien même c'était un principe fondamental depuis des textes depuis 2000 ans de l'impôt foncier disons je vais méditer un tout petit peu non mais sérieux sérieux disons j'ai pas j'ai pas d'explication alors disons une explication qui me vient à l'esprit c'est que disons il n'y a pas eu de remise en cause parce que c'est un principe constitutif du nous et donc je pense que c'est une hypothèse c'est à dire que disons ce qu'il y a quand même d'assez d'assez fascinant c'est que une république égalitaire on va dire comme ça s'est trouvée plaquée sur une société radicalement inégalitaire et constituée de façon inégalitaire et disons encalaminée dans voilà vivant dans l'inégalité et de l'inégalité d'une certaine façon comme principe constitutif des rapports sociaux et donc qu'est-ce qui fait que disons la république a pu quand même prendre disons ça ne va pas forcément durer éternellement ou bien elle est un petit peu détournée il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à avoir des détournements de république et de démocratie voilà et l'Inde a un grand laboratoire de ça mais quand même disons sur le plan du rapport populaire au niveau des populaires de l'ensemble des populations il y a eu une adhésion forte à la république parce que c'était un nous c'était disons c'était alors là pour le coup c'est la première fois que nous tous ensemble indiens on existe par nous-mêmes en tant qu'indien en tant que peuple indien voilà donc c'est il n'y avait jamais eu de perception à ce point là parce que disons en fait c'était une espèce de mosaïque de royauté etc bon voilà donc que les anglais avaient ils ont englobé mais en fait il n'y avait pas à ce point là la perception disons d'un commun en tant qu'indien et c'est ce commun là et en plus de ça c'est un commun qui est plutôt globalement sympa quoi qui est plutôt globalement sympa donc par exemple sur le principe de démocratiser l'éducation c'est complètement à rebours de la hiérarchie des castes les castes disons supérieures c'est les brahmanes et les brahmanes leur définition disons de mission c'est c'est la caste l'ensemble des castes du savoir à l'époque ancestrale se confondait avec le religieux voilà mais la science est arrivée etc enfin disons ça restait disons le savoir c'est un peu diversifié mais les brahmanes sont restés disons la caste du savoir jusqu'à ce que la république dise maintenant le savoir c'est pour tout le monde donc il n'y a plus de caste de savoir et donc et donc même si bien évidemment dans les imaginaires et dans l'ordre social c'est plus compliqué que ça mais ça veut dire que disons l'ordre républicain a été alors là c'est pas simplement un principe c'est carrément une politique publique d'envergure massive qui a été déployée à rebours des principes fondamentaux de la société sur lesquels il s'appliquait et il n'y a pas eu de résistance de ceux qui avaient le monopole de ça les brahmanes se sont pas mis complètement en crabe à créer je ne sais quoi un mouvement de résistance etc non pas du tout ils se sont voilà ils se sont fondus là-dedans donc c'est donc je pense qu'il y a quelque chose alors improvisant je m'excuse c'est complètement improvisé donc il y a ce rapport au nous qui a un rapport justement disons tellement fort que ça renvoie à mon sens à justement c'est presque la rationalité du système des castes c'est-à-dire que c'est une hiérarchie mais c'est aussi une complémentarité c'est-à-dire que c'est c'est donc au service d'un commun c'est-à-dire il y a de la hiérarchie il y a des une certaine façon des formes de domination voilà qui sont instituées de façon voilà symbolique mais en fait qui se traduisent réellement dans les vécus dans les pratiques sociales et depuis des siècles qui se transmettent comme ça mais c'est c'est disons pour faire vivre une unité un commun et donc et donc dans le dans le fait que je fais un peu cette corrélation là impôts égal commun commun en l'occurrence commun de l'état de la nation indienne mais en fait commun commun de l'ensemble du peuple de la population c'est-à-dire que disons il y a une espèce de je vais pas être trop long j'aurai lentement des exemples à donner mais je pense qu'il y a une forme de principe qui est plus que philosophique qui est un principe disons culturel civilisationnel c'est-à-dire qu'on peut se chicorer on peut y compris s'entretuer mais jamais au point de se déchirer donc il y a quelque chose comme ça c'est-à-dire qu'il y a un nous il y a un nous dans la tête de chacun qui est qu'on ne déchire pas justement ce nous commun et d'une certaine façon la république elle a donné à ce nous commun un visage qui était enfin qui était humain qui était humain partageable par tous les indiens et que donc l'impôt s'est inscrit là-dedans voilà mon délire je suis désolé on va prendre une dernière question puis on passera à la deuxième partie de la de la séance est-ce que il y a à votre connaissance des marxistes indiens ou grecs qui ont analysé ces pratiques paysannes pour essayer de penser ce que pourrait être un mode de propriété donc agricole ou même au-delà est-ce qu'il y a eu des travaux théoriques là-dessus sur la base de ces expérimentations alors marxistes pas forcément que disons que j'ai pas assez d'informations là-dessus il y a plusieurs choses au moment des indépendances et des luttes de l'émergence des velléités d'indépendance de l'Empire Ottoman un peu partout dans les Balkans dans le territoire concerné par l'ex-Empire Ottoman il y avait d'un côté la voie nationaliste telle que soutenue par les fausses Etats-nations qui étaient la France l'Italie l'Allemagne la Grande-Bretagne qui ont formé les cadres de cette pensée qui sont devenus finalement les cadres de ces pays que ce soit en Serbie en Grèce etc en Roumanie en Bulgarie et il y avait aussi des mouvements socialistes agrariens qui étaient assez forts avec pas mal d'intellectuels quand on dit socialistes c'est la large sphère qui englobe anarchistes socialistes c'était pas marxistes à l'époque et qui pensaient plutôt le socialisme sous l'angle agrarien dans ces régions-là plutôt qu'ouvrier parce qu'en fait il n'y avait pas d'industrie ce n'était pas des zones très urbanisées aujourd'hui il y a des mouvements par exemple il y a des communautés insulaires villageoises etc surtout au plus fort de la crise de la dette donc en gros entre 2011 et 2016 2017 qui ont organisé des conférences pour auto-penser la gestion des communs et il y a eu vraiment un mouvement parce que c'était l'acmé des luttes dont je vous parlais qui sont encore vraies aujourd'hui il y a eu cette volonté de faire un peu de travailler avec les chercheurs grecs etc pour faire des sortes de conférences collectives on en a vu plusieurs qui ont eu lieu à la fois en Crète un peu sous le format de sciences participatives si on pourrait dire mais voilà avec des sortes d'universités populaires d'été autour des communs moi j'ai un bouquin chez moi par exemple qui retrace une qui avait eu lieu à Icaria en 2011 donc oui après est-ce que ça a été pensé de manière plus formelle et plus structurée que comme comme une récolte de différentes interventions comme il y a souvent vous savez après les colloques souvent on collecte un peu on fait le récit de chaque intervention donc ça n'a pas toujours une structure puissante en tout cas est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont allées plus loin là-dessus je ne sais pas mais pas spécialement marxiste en tout cas je rigole parce qu'en fait sur l'histoire du marxisme donc là juste un petit rappel historique la Grèce a été un pays quand même qui on lui a refusé donc c'est un des seuls pays avec l'ex-Yougoslavie qui s'est libéré par elle-même par les partisans d'accord à la fin de la guerre de la domination nazie on lui a refusé la possibilité de devenir un pays communiste parce que l'Angleterre ça c'est les accords de Yalta l'Angleterre voulait garder coûte que coûte un pays occidental au milieu de l'autre côté du rideau de fer d'accord dans une zone géostratégique extrêmement importante et à proximité du Moyen-Orient ce qui a donné lieu quand même la Grèce c'est en guerre civile entre communistes et royalistes ou ultra conservateurs ou extrême droite de l'autre côté depuis quasiment sa naissance d'accord il y a eu des périodes de régimes de stabilité souvent des régimes dictatoriaux et des périodes de guerre civile la fin de la dernière période de dictature c'est la dictature des colonels mais bon au moment de la crise de la dette l'insécurité politique l'instabilité politique du pays qui a été engendrée par la crise de la dette en rejet des mémorandas a entraîné quand même la mise en place d'un pouvoir nommé par la Troïka qui n'a jamais été élu et qui a mis en place les mémorandas sans avoir jamais été élu enfin voilà c'est un pays qui expérimente ça parce qu'on ne veut pas lui laisser choisir sa voie politique et l'accumulation de ces dictatures a fait que les communistes marxistes ont fui énormément le pays parce que la répression a été très très violente après la fin de la guerre civile beaucoup ont émigré dans les pays communistes en en URSS en Tchécoslovaquie en Yougoslavie etc leur famille a été opprimée localement et quand ils sont revenus après la chute du mur en fait il y a eu une forme d'incompréhension parce que ces personnes là avaient vécu les dérives du communisme d'état tel qu'il a été institué dans ces dans ces pays et leur famille eux avaient souffert la répression parce qu'ils étaient parents de communistes et donc il y avait un décalage entre les gens qui étaient restés très fortement communistes staliniens parce qu'il y a un parti toujours le Koukoué qui est plutôt un parti d'obédience stalinienne et ces gens qui sont rentrés et à côté de ça il y a une sphère politique très très active qui est aussi pour beaucoup anarchiste les anarchistes sont très présents en Grèce extrêmement organisés ont été très actifs pendant les guerres civiles et pendant les dictatures et au moment de la crise de la dette ils ont eu un rôle central quand les populations je vous parlais du mouvement de la patate des assemblées de villages quand les populations commençaient à auto-organiser leur protection sociale parce que l'état s'effondrait complètement on fermait les écoles on ne payait plus les médecins dans les hôpitaux enfin voilà quand il y a eu tout ce mouvement les groupes anarchistes ou radicaux je dirais autonomes en général sont venus sont sortis un peu de la clandestinité donc ils n'étaient jamais vraiment sortis depuis les répressions et les dictatures sont sortis de la clandestinité pour venir soutenir les communautés d'habitants qui géraient ces mouvements ils leur ont apporté des savoirs des outils dans l'autogestion sans jamais essayer de prendre la main sur cette auto-organisation et du coup il y a une alliance très forte qui s'est faite je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de l'élection de Syriza il y avait un très grand mouvement en Grèce qui s'appelait Solidarity for All qui rassemblait un peu et qui fédérait un peu tous ces mouvements auto-organisés d'entraide et de protection sociale c'est grâce à eux que Syriza a été élue c'est comme si demain Poutou arrivait au pouvoir parce que tout le monde votait pour lui c'est quand même ce qui s'est produit et c'est comme ça qu'ils ont été élus soutenus par ces gens-là mais du coup il y a une vraie alliance c'est-à-dire une vraie alliance une vraie confiance qui s'est établie entre la population grecque et ces groupes anarchistes qui pour l'instant jusqu'à présent étaient un peu marginalisés dans la société et qui ont joué vraiment un rôle très très fort de soutien à la population jusqu'à appeler à voter quand même moi j'ai beaucoup de copains qui sont allés voter alors qu'ils n'avaient jamais voté de leur vie pour voter pour Syriza justement parce qu'ils ont fait confiance à la population qui disait on va trouver une issue politique à la crise et on va politiquement construire un État qui va aller refuser auprès de l'Union Européenne ce qu'on nous impose bon ça a été un échec total et depuis les gens ne votent plus en Grèce mais voilà pour dire que marxiste en particulier ça reste assez marginal enfin pas marginal mais ça reste une petite partie du spectre radical d'opposition alors disons en quelques mots pour évoquer l'Inde disons c'est vraiment pour le coup pardon pardon je ne sais pas merci de me remettre dans le droit chemin voilà et disons c'est très contrasté parce que l'histoire de la libération nationale donc bien sûr on a beaucoup insisté sur Gandhi mais il n'y a pas que Gandhi donc il y avait effectivement disons l'inspiration disons gandienne mais il y avait donc qui est une inspiration en fait une espèce de réformisme disons d'abédience hindoue en fait c'est c'est activer un imaginaire disons de la religion hindoue mais à des fins à des fins de libération nationale et de libération sociale et de libération personnelle voilà c'est les trois libérations spirituelles voilà donc ça s'est grandi mais les marxistes étaient présents en Inde voilà vraiment et là pas présents de façon marginale voilà parce que parce qu'il y avait les luttes sociales dont j'ai parlé voilà les inspirations socialistes étaient présentes en Inde voilà y compris des socialismes un peu voilà c'était pas forcément à l'eau de rose si j'ose dire voilà et puis il y avait également tout un courant de théologie de la libération parce qu'il y a une c'est une minorité les cathos mais là où ils sont présents ils font pas semblant et à l'intérieur de ça bon tous les cathos voilà sont pas de cette de cette sensibilité là mais il y a une vraie donc il y a eu un peu des convergences aussi des brassages d'inspiration donc il y a énormément d'hybridation en fait dans les inspirations donc voilà ça c'est pour simplement situer des choses après dans la dynamique justement de l'indépendance pour ce qui concerne proprement les marxistes là politiquement ils ont été confrontés à on joue le jeu de la démocratie électorale ou pas et donc il y a eu des débats voilà et l'Inde c'est grand voilà mais disons quand même la dominante entre guillemets ça a été de dire on y va on va aux élections et donc l'Inde a été je pense le premier pays à avoir disons des communistes communistes élus au gouvernement dans deux états le Kerala qui est dans le sud et le West Bengal le Bengal occidental qui est Calcutta c'est à l'autre bout donc voilà et donc il y a eu ça d'un côté et donc bien évidemment un communisme donc de gouvernement qui a été amené à faire du gouvernement c'est à dire bon à composer voilà donc à atténuer par exemple au West Bengal ils ont été leaders sur la réforme du météillage mais ils partaient des trois quarts un quart que j'ai évoqué donc ils ne sont pas passés comme ça du jour au lendemain il n'y a pas de météillage donc voilà donc ils sont rentrés dans du réformisme un peu au pas à pas même si chaque pas était quand même un peu déjà une secousse et donc face à ça disons il y a une partie de la mobilisation alors là disons des luttes des luttes sociales qui ont accompagné donc la lutte de libération nationale qui était menée par des plus des visées plus révolutionnaires et qui ne se contentaient pas disons de gérer un peu les affaires comme ça et qui donc disons qui se sont pour faire court là encore je caricature mais il y a quand même grandement de ça le marxisme gouvernemental c'est aussi un marxisme qui a une base aussi pas uniquement dans le rural ou pas d'abord dans le rural mais dans l'industrie parce qu'il y a déjà une industrie donc qui est plus en ville et en industrie et et disons et dans l'Inde indépendante qui est qui a une forme de partenariat d'alliance objective même si l'Inde défend une position non alignée c'est un non aligné qui est du côté de l'URSS et pas des USA voilà et donc il y a ça qui joue voilà dans le donc voilà qui fait aussi que le que le marxisme gouvernemental s'y retrouve un peu parce qu'il est aussi voilà et donc bien évidemment il y a des accords un peu de coopération il y a des échanges des formations aussi les universitaires marxistes ont été indiens de cette époque-là ont été beaucoup à Moscou pour être formés à Moscou et ailleurs voilà mais enfin voilà donc il y a cette il y a cette filière-là et en face j'allais dire ou à côté pas forcément en face mais à côté il y a une inspiration je dirais pour faire cour chinoise voilà et on retrouve l'équivalent d'un sentier lumineux qui s'appelle les Naxalites voilà les Naxalites donc alors là un communisme révolutionnaire armé présent y compris dans les villages il y a des cris je ne vous raconte pas toute l'histoire mais bon j'ai rencontré un chef donc c'est encore une présence je suis retourné il y a six mois j'ai vu les bâtiments des écoles qu'ils avaient fait sauter parce que eux c'est ces tables rases tout ce qui représente les institutions de la République on n'en veut pas voilà en plus de ça les écoles sont réquisitionnées pour servir disons de camp de base pour la police qui nous traque donc on fait sauter les écoles donc on ne fait pas dans le détail donc il y a ce communisme là donc voilà qui est clairement un communisme qui ne passe pas beaucoup de temps sur les travaux théoriques voilà c'est pas c'est pas leur c'est pas leur tasse de thé si je veux dire mais voilà mais il y a quand même ce contexte là et donc qui a conduit à extrêmement polariser ces questions là quand même sinon alors pour répondre vraiment à ta question c'est que j'avoue que je ne sais pas du tout ce qui dans les travaux théoriques que mon hypothèse que c'est une bonne question parce que et qu'il y a sans doute des réponses disons parce que disons l'Inde la vie intellectuelle de l'Inde qui est quand même en grande souffrance il n'y a pas que la recherche française qui morphe notamment dans les sciences sociales ça vaut notamment aussi dans l'Inde de maudit voilà et pas qu'un peu donc là il y a une répression très très forte donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des possibilités disons de travaux sur ce que tu vois mais je pense qu'il y a eu forcément des travaux parce que sur 50 ans voilà d'histoire il y a eu forcément des travaux parce qu'il y a une vie intellectuelle extrêmement disons dynamique et je dirais un peu aventureuse c'est-à-dire pas dogmatique parce qu'au-delà de cette polarisation que j'ai évoquée justement c'est une vie intellectuelle qui a conservé en fait des connivences avec les grands réseaux d'inspiration je dirais plus philosophiques ou idéologiques que j'ai évoquées qui sont divers et avec une grande aisance je dirais spontanée culturelle de l'Inde pour dialoguer entre des gens qui sont de courants différents ils ont une capacité je pense supérieure disons à la nôtre à se mettre autour de la même table en partant de points de vue qui sont différents et de construire de vrais échanges donc je fais l'hypothèse qu'il y a des travaux sans doute très intéressants sur ce champ-là mais j'en ai absolument aucune idée voilà voilà merci pour vos interventions vos questions et puis et puis ça peut nous faire en tout cas je me rappelle que quand avec les Camardes on a préparé avec vous la séance ça nous faisait aussi un peu des pas de côté par rapport à Réseau Salariat sur la question de la petite propriété privée alors qu'à la base nous on défend une copropriété collective et d'usage des moyens de production et tout ça et ça fait des liens aussi avec le groupe international qu'il y a à Réseau Salariat de comment est-ce qu'on se décentre aussi d'une vision franco-française à la sécurité sociale pour nous inspirer et faire ses pas de côté donc merci beaucoup et puis du coup en préparant tout ça on voulait poursuivre aussi sur une deuxième partie en revenant un petit peu là du coup en France puisque Jean-Pierre t'as été aussi après d'être revenu en Inde engagé animateur aux paysans-travailleurs et aux travailleurs paysans donc syndicats paysans une des branches qui a pu donner en 87 la Confédération Paysanne mais ça tu en parleras peut-être un peu plus que ce que je vais faire là et surtout que pour notre lien avec cette question de la propriété c'est que du coup les paysans-travailleurs et travailleurs paysans ont déposé en 1982 une réforme agraire sur le bureau du ministre et du coup qu'est-ce qu'il en est devenu ? Je te laisse la parole une vingtaine de minutes et puis après on reprendra pareil un temps d'échange d'une demi-heure avant de clôturer et puis de continuer à grignoter un bout toutes et tous ensemble Merci bon merci disons d'enchaîner voilà on continue c'est vrai que ça évoque un parcours de vie c'est-à-dire que ça s'est passé comme ça je suis rentré d'Inde en 1981 en 1981 donc il y a eu ce qu'on sait tous quand même disons il y a eu une fiction qui pour la première fois représentait l'espoir d'un changement on va dire comme ça donc à l'époque effectivement c'était un choc c'était l'élection de Mitterrand et donc l'arrivée de la gauche au pouvoir et donc je me suis retrouvé donc je suis arrivé je pense en mai ou en juin pardon en mai ou en juin et en septembre j'avais disons voilà les hasards des réseaux je me suis retrouvé à bosser pour ce qui allait devenir donc la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans donc donc c'est un peu dans cette dynamique là vous me plongez maintenant avec ce témoignage là donc Confédération nationale du syndicat des travailleurs paysans donc qui qui elle-même est la convergence d'un ensemble disons d'organisations paysannes issues d'un travail disons progressif qui s'est mis en place à compter des années des années 70 et même un petit peu avant voilà de prise de distance au sein même des structures donc de la de la de la jeunesse agricole la Confédération le centre national des jeunes agriculteurs et puis bien sûr la FNSEA la fédération qui était les seules organisations donc il y a eu au sein même de ces structures là des débats montants en 68 et passé par là donc et ça ça a fait disons exploser en fait l'unité syndicale de cohésion syndicale au sein des organisations et l'émergence donc d'un mouvement paysans-travailleurs dans un premier temps au sein du CNJA des jeunes agriculteurs et qui s'est disons en 72 qui s'est carrément autonomisé et qui est devenu qui s'est institué comme un syndicat sans reconnaissance la reconnaissance va venir justement avec le gouvernement de gauche le pluralisme syndical comme ils se sont positionnés comme un syndicat voilà et puis il y avait aussi d'autres d'autres mouvements disons pour vous donner une idée il y avait le mouvement syndical des travailleurs de la terre du côté notamment du centre voilà il y avait le syndicat démocratique des paysans de Savoie il y avait aussi un mouvement des petits fermiers de la Manche ça évoque aussi il y avait encore à ce moment-là des très petites disons exploitations agricoles et il y avait encore du métayage c'était disons marginal mais le fermage par contre était très important voilà et donc tous ces tous ces mouvements-là ont saisi l'opportunité quand même de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement qui était disons supposé quand même plus disons un interlocuteur possible voilà pour se fédérer en confédération nationale et syndicat de travailleurs paysans et donc l'histoire de ce que je vais vous présenter donc de ce projet de loi s'inscrit dans ce cadre-là voilà et donc vous allez voir disons dans le là je vais à la différence de mon de mon propos précédent où c'était de l'impro total perso là je prends disons le le pli inverse je me suis appuyé sur un en fait un rapport interne à la CNSTP qui a précédé la rédaction du projet de loi d'accord mais donc c'est ce document je dirais politique voilà qui m'a servi de base pour vous présenter et donc là par contre c'est des guillemets partout je vais je vais pas m'interdire deux ou trois petits commentaires éventuellement mais ça va être essentiellement des citations de ce rapport donc c'est je vous propose d'avoir la parole et la pensée directe de l'organisation et de ceux qui ont porté ça donc c'est donc on est en direct le titre du rapport c'est oui 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 une autre politique foncière c'est une autre politique foncière on l'a en pdf etc on pourra la mettre en lien sur le site de réseau salarié voilà donc donc là citation alors mon sous-tit c'est affirmation d'une ambition ça c'est les sous-titres je me suis permis de faire les sous-titres voilà mais sinon l'affirmation d'une ambition il y a dans le propos introductif prouver que notre organisation peut traduire jusqu'au niveau pré-législatif projet de loi nos actions syndicales nos revendications quotidiennes donc il y a une dynamique vraiment d'affirmation c'est que on n'a pas de reconnaissance officielle on s'en fout non seulement on est un syndicat mais on a un syndicat qui est capable de parler au parlement donc pas uniquement au président au parlement voilà petit commentaire pas seulement au président parce que disons l'un des grands leaders de cette histoire il s'appelle Bernard Lambert dont on va fêter le 40ème anniversaire de la disparition cette année voilà je pense qu'on vous tiendra éventuellement au courant de ce qui se prépare Bernard Lambert il avait été approché par Mitterrand pour devenir son conseiller agricole d'accord et il a dit j'ai mieux à faire pour l'instant j'élève des poulets en batterie en Loire-Atlantique mais là pour compte tenu de comment ça bouge du côté de la CNSTP je vais prendre des responsabilités et on va construire un syndicat qui va vous parler en face donc j'aurai un conseiller du président en face ce ne sera pas moi moi je serai éventuellement parmi les interlocuteurs du côté syndical d'accord donc ce n'était pas uniquement des positionnements comme ça c'est des choix de vie ce n'est pas des engagements comme ça donc c'était cette période-là où ça ne faisait pas semblant je vais dire comme ça si on veut un résumé donc voilà donc cette ambition-là c'est une ambition aussi collective de se poser comme un interlocuteur modifier fondamentalement toute une partie du code rural donc ce n'est pas non plus y aller dans la dans la demi-mesure c'est attaquer à l'os une partie du code rural et puis donc et autre dans les prémices la CNSTP a conscience de poser un véritable problème de société dans certaines agglomérations le coût des bâtiments d'habitation est constitué pour plus de 50% du coût spéculatif des terrains à bâtir donc il y a dans ce dans ce projet de loi élaboré par des paysans la vision que le foncier en urbain pour l'habitation c'est un souci jour l'actualité voilà donc voilà c'est sans vouloir disons être un fan mais voilà je pense que il faut reconnaître quoi il faut reconnaître que ça fait du bien de temps en temps de voir qu'il y a des gens voilà qui ne sont pas complètement des nazes et qu'on est des héritiers un peu de ça et que voilà dans les constats il y a la chute drastique du nombre d'actifs en agriculture donc là aussi c'est un sujet donc simplement ils disent c'est pour une stat à l'époque en 58 2 millions d'exploitations agricoles en 82 donc on y est moins d'un million et sans doute en 2000 moins de 300 000 si on laisse faire donc c'est donc voilà donc c'est très clairement le front qu'ils veulent attaquer donc positionnement dans une période de chômage une politique volontariste doit prendre le pas pour stopper ce phénomène et l'inverser donc l'installation doit être une priorité donc dans la réforme agraire dans la réforme foncière il y a la question de l'installation et il est urgent de mettre en place des garanties d'attribution d'exploitation sans discrimination d'âge de sexe et d'origine sociale le monde agricole est paysan donc voilà donc c'est pas voilà ça fait pas semblant non plus y compris vis-à-vis de sa propre base sociale j'allais dire il y a une vraie il y a une vraie ambition aussi de voilà de porter les choses un peu plus loin voilà donc ça c'est sur les principes bon là je vais être disons là je vais lire tout là aussi je m'excuse de lire mais c'est je pense que il n'y a pas besoin de faire de commentaire je devrais fermer ma goule bon voilà pour la CNSTP la définition de cette nouvelle politique se fonde sur les convictions suivantes il n'y a pas d'agriculture possible sans terre agricole deux points la terre est un outil de production il n'y a pas d'agriculture possible sans paysans deux points la terre est un outil de travail l'expérience a prouvé que le droit de propriété ne garantit pas l'utilisation des terres agricoles comme source de production et de travail c'est pourquoi des lois ont peu à peu défini un droit d'usage des sols distincts du droit de propriété ces lois qui régissent les cumuls qui régissent à l'époque qui régissent la question des terres en friche qui régissent aussi le fermage sont restés jusqu'à présent d'applications limitées la distinction qu'elles introduisent entre droit d'usage et droit de propriété doit être enfin réellement établie dans cette direction ce qui compte ce qui compte ce n'est pas de supprimer d'un trait de plume la propriété mais de donner en droit la priorité la primauté absolue à l'usage sur la possession voilà disons le compromis réformiste si j'ose dire c'est pas on supprime la propriété on évince on coupe la gorge des propriétaires mais c'est par contre on établit en loi la primauté absolue de l'usage sur la propriété donc c'est c'est ça l'orientation explicite explicite voilà et donc propriété qu'elle soit individuelle ou collective donc c'est quel que soit le ou les propriétaires du sol la loi doit d'abord garantir la sécurité de ceux et celles qui utilisent ce sol en travaillant pour produire et vivre de leur métier voilà et donc sur la base de ces orientations de ces principes là il y a disons deux ou trois grandes propositions j'allais dire plus techniques mais qui sont aussi des propositions politiques il y a une proposition qui tourne autour d'un nouveau statut du fermage et là disons qui est libellé de la façon suivante tout fond à vocation agricole tout fond c'est à dire toute parcelle foncière mais ça ça inclut en fait aussi si on rentre dans le détail là où il y a le diable ça inclut aussi les habitats tous les bâtiments les bâtiments d'exploitation mais aussi l'habitat de résidence c'est le fond global tout fond à vocation agricole est soumis au statut du fermage dès lors qu'il n'est pas exploité directement de façon effective et permanente par son propriétaire donc ce principe là en fait quand on le lit comme ça ça veut dire que le proprio tu peux rester propriétaire à condition que tu t'y colles à faire fructifier ton bien et pas n'importe comment pas en goudronnant tout pour en faire un aérodrome mais en faisant fructifier la terre agricole voilà donc c'est ça et sinon si tu fais pas ça donc justement comme le droit indien d'une certaine façon si tu mets pas ton voilà tu n'utilises pas le sol à des fins à des fins agricoles et alimentaires agricoles au moins voilà et bien tu et tu ne respectes pas sa fertilité et bien tu tu perds ton droit de propriété tu dois le remettre en commun dans un qui va en distribuer l'usage et donc tu vas te retrouver avec un fermier on va voir sur le statut qui ne va plus être choisi par toi mais par le collectif qui va avoir récupéré le fond que tu ne veux pas cultiver et donc que la loi va t'interdire de préserver en propriété absolue donc voilà donc voilà disons l'inspiration de cette affaire là et donc ça veut dire que le fermage devient un statut extrêmement prégnant parce qu'il pèse indirectement sur l'obligation pour les propriétaires de cultiver voilà ou sinon de lâcher leur propriété et donc de la confier à une structure qui va s'appeler disons un qui va s'appeler bon c'est le petit qui va s'appeler comme ça le cerveau se repose un peu des offices fonciers cantonaux donc c'est la création d'offices fonciers au niveau cantonal qui sont on y reviendra un petit peu sur qu'est-ce qu'on met dedans et disons ces offices fonciers ont notamment disons pour vocation à activer le nouveau droit et notamment le droit disons du fermage un statut du fermage qui permet d'attribuer des baux dits de carrière non pas des baux à 3 ans 6 ans 9 ans etc mais des baux qui suivent tant que disons l'agriculteur qui bénéficie du bail cultive et bien disons la terre correspondant au bail il a un droit de continuité d'exploitation et il a même un droit de transmission de cette exploitation si elle va dans le même sens quoi donc il y a en fait une sécurisation par le biais d'un bail de fermage de pratiquement l'équivalent d'une maîtrise de son outil qu'aurait un propriétaire et de transmission donc c'est un statut du fermage disons un peu béton quoi mais effectivement qui est adossé quand même à un contrôle social qui n'est plus qu'un contrôle social effectif c'est-à-dire que l'instance qui gère la question de savoir si le droit est respecté ou pas c'est pas une instance éloignée c'est pas une instance ni technocratique ni corporatiste comme la SAFER ça devient un office foncier local donc qui a une une vue directe sur ce qui se fait ce qui se fait pas et qui a une composition qui permet de dépasser le corporatisme voilà donc les propositions donc c'est plus uniquement la profession agricole donc la composition du nouveau disons de ces de ces décidément c'est extraordinaire de ces offices fonciers cantonaux c'est qu'il y a un collège de faire valoir direct donc les propriétaires exploitants bien sûr restent partie prenante donc ils sont bien sûr exploitants sinon ils sont pas là il y a un collège fermier dont au moins un installé depuis moins de cinq ans c'est déjà une ouverture sur des problématiques disons d'installation c'est une installation récente donc il y a un représentant disons des bailleurs c'est à dire des propriétaires fonciers non exploitants donc ils sont pas non plus complètement exclus ils ont le droit d'exister parce que de toute façon ils ont donné de la terre qu'on va attribuer donc ils sont là mais il n'y en a qu'un il y a trois il y a cinq pardon il y a cinq candidats à l'installation c'est à dire que des candidats à l'installation disons dans le canton sont présents dans l'instance qui va discuter des dossiers il y a un conseiller municipal disons de la commune plus particulièrement concernée par par les dossiers qu'on traite il y a aussi un conseiller général parce qu'on est justement à l'échelle cantonale et il y a un représentant de la DDA donc il y a un représentant de l'état de la puissance publique donc de l'échelon supérieur disons du contrôle un peu de la légalité ou éventuellement des politiques publiques de l'application des politiques publiques en la matière voilà donc c'est c'est avec cette composition-là que disons il y a une proposition donc de de gestion et de gestion alors avec alors là avec une très clairement avec dans cette composition deux objectifs la représentation la représentation comme je l'ai dit des paysans récemment installés et surtout des candidats à l'installation pour peser très fort sur la terre va aller du côté de l'installation et pas du côté de l'augmentation de l'élargissement des des exploitations existantes voilà donc on met on met la pression là-dessus et puis une présence politique locale essentiellement mais disons qui pour sortir du corporatisme c'est-à-dire que d'une certaine façon la commune et donc les collectivités territoriales donc derrière elles une représentation je dirais idéalisée du truc c'est l'ensemble des habitants après c'est un c'est un débat politique c'est une dynamique politique de mobilisation mais le potentiel il est là c'est que donc donner voie au chapitre à disons les questions proprement d'évolution donc de l'allocation des terres agricoles ne concerne pas que le métier des agriculteurs que la profession mais il concerne bien sûr les nouveaux entrants dans cette profession et concerne aussi tous les habitants dans le devenir du territoire de l'économie locale voilà donc il y a ça disons contenu dans cette proposition après dans les outils je dirais complémentaires mais qui ne sont pas à négliger il y a donc prévu le recensement de toutes les exploitations agricoles et le contrôle de toutes les mutations d'exploitants c'est-à-dire que donc tous les mouvements de parcelles sont contrôlés par ces instances donc il n'y en a pas une qui échappe donc elles ont forcément un droit de regard sur justement installation agrandissement c'est pas forcément pour dire à chaque fois c'est l'installation mais il faut que l'agrandissement soit motivé voilà et solidement motivé parce que sinon la priorité c'est l'installation et donc il y a il y a ce dispositif-là qui se met en place donc c'est derrière le recensement de toutes les exploitations il y a la constitution d'une espèce de disons de dire de cadastre actif qui correspond on n'est pas dans la dimension de la 3D que tu évoquais mais c'est un peu ça c'est faire naître quand même une référence d'un commun fonci agricole national par agglomération de tous les communs cantonaux donc on va vers quelque chose qui va vers la Grèce ou vers l'Inde qu'on évoquait c'est aussi cette dynamique-là et avec un outil opérationnel et accroché à ça aussi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant je vous le cite il y a de nouveaux droits syndicaux c'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus complètement naïfs sur la belle démocratie un peu élargie de la composition des offices fonciers ils disent les offices fonciers disons les syndicats ont le droit d'y mettre les pieds donc ils ne sont pas membres ils ne gèrent pas par contre disons la loi doit prévoir l'obligation de délibération publique des offices fonciers à l'image de ce qui existe dans les conseils municipaux donc là aussi là on va quand même vers un niveau c'est vraiment transgresser complètement l'omerta c'est la règle pour discuter les hectares derrière la haie ils vont à tel endroit ou à tel endroit ça ne se dit pas publiquement les paysans concernés par cette répertition du sol doivent être entendus par les offices et avec s'ils le veulent le soutien d'un syndicaliste et d'un expert de leur choix donc ils peuvent avoir un syndicaliste et un juriste un avocat il y a souvent des carambouilles foncières autour de tout ça donc voilà donc c'est donc c'est et il y a vraiment je pense une articulation intéressante voilà entre faire émerger de nouveaux outils de gestion qui soient un peu moins corporatistes et disons et de pas enfermer le syndicat dans une co-gestion mais pas non plus l'enfermer à l'extérieur à simplement organiser les manifs voilà bien sûr il y a possibilité d'organiser les manifs mais il y a aussi et les luttes mais il y a aussi la possibilité de porter carrément le fer dans les débats dans les libérations qui sont elles-mêmes publiques donc voilà il y a toute une articulation que je trouve pas inintéressante sans l'idéaliser mais il y a un peu de pensée il y a un peu de jus de cerveau moi je trouve dans la façon d'essayer de concevoir un peu les choses voilà et puis alors on va passer à la partie la plus douloureuse qui est les effets de tout ça alors on va commencer par la partie vraiment douloureuse qui est l'effet objectif de cette démarche de présenter ce projet de loi bien que c'était présenté à des oreilles a priori qui étaient ouvertes à ça elles étaient un petit peu ouvertes à ça mais fallait pas aller très loin et donc en fait disons donc ça a été un flop c'était un coup politique c'était un coup politique voilà disons fait sans trop d'illusions mais c'était une façon aussi de marquer un peu l'histoire et quand même de marquer le sens que pouvait avoir la question parce que la question qu'est-ce que ça veut dire paysan-travailleur travailleur-paysan parce que disons là ça a fait quand même disons monter l'espèce de l'enjeu qui était une des grandes motivations pour démocratiser l'accès au métier c'était disons de réduire la pression de l'endettement et notamment d'entrée de jeu par l'acquisition du foncier pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur ou bien dans les familles après dans les histoires d'héritage c'est pareil donc tout le monde peut pas reprendre mais c'est pas l'aîné qui peut reprendre c'est lui qui hérite donc on se retrouve dans des bazars d'endettement qui sont ingérables qui sont des freins et qui même si le frein il est levé c'est-à-dire je m'engage quand même après ce frein-là il me suit toute la vie il pèse très très fort sur la rémunération de mon travail donc ça a vraiment disons permis de disons de porter c'est un peu ces enjeux-là et l'enjeu disons de priorité à l'installation sur l'agrandissement qui était déjà qui était déjà je dirais en germe une question cruciale pour en fait accompagner un autre thème qui va être abordé par le même syndicat qui l'a formulé comme tel la remise en cause du productivisme donc le produire toujours plus et le produire toujours plus produire toujours plus produire toujours plus produire plus plus qui est la justification pour bien sûr disons avoir du plus gros matériel qui fait des gains de productivité mais le gros matériel il coûte très cher donc il faut le rentabiliser donc il faut que j'ai plus de terre pour pouvoir le rentabiliser là je le formule en termes plutôt agricoles que élevages mais tu as l'équivalent dans les cheptels voilà et donc cette logique-là qui entraîne bien évidemment davantage d'endettement et puis qui se traduit alors après du côté de l'endettement bonjour le crédit agricole du côté des entrants comme du côté des sortants enfin la valorisation la commercialisation la production la transformation etc bonjour la prise la prise dans l'intégration par les deux bouts bon donc elle a l'intégration dans l'agro-industrie et tous ses avantages pour pouvoir te serrer le kiki donc il y a tout ça donc il y a disons je trouve ce que c'est là c'est intéressant pour ça par rapport à nos réflexions c'est je pense que c'est une aventure qui qui quand même pointe que bien sûr ça ne pouvait pas être dit dans le projet de loi mais qu'en fait qu'une réforme agraire même même super chouette même très petit lopin voilà ou petite petite agriculture agriculture voilà disons je dirais de dimension humaine artisanale ou bien voilà de petite entreprise ça ne suffit pas ça ne suffit pas disons il y a la question du modèle de production il y a la question du modèle de production donc c'est et donc du modèle de production et du modèle économique dans lequel tu inscris ton modèle de production donc c'est donc c'est voilà c'est c'est à la fois une ouverture sur des modèles qui soient plus économes on va dire comme ça et des modèles qui soient intégrés dans des disons des filières de mutualisation plutôt et de coopération que des filières d'exploitation quoi voilà donc donc il y a vraiment ça dans disons comme leçon à tirer c'est que ça nécessite disons de penser plus large à intégrer à s'intégrer dans des politiques publiques et aussi dans des réflexions je dirais stratégiques politiques y compris idéologiques enfin disons bon là en l'occurrence d'interrogations radicales par exemple à un autre niveau de l'intégration de l'agriculture dans l'OMC donc donc la production agricole alimentaire étant une marchandise comme une autre voilà et de se dire que c'est indémerdable aujourd'hui enfin voilà de penser porter très loin justement parler des normes voilà c'est un outil parmi d'autres mais pour bien transmettre voilà mais bon c'est indémerdable par rapport à tout ce qu'on porte là ce verrou là il faut qu'il saute voilà donc ça renvoie à d'autres mobilisations donc cette dynamique syndicale elle a conduit à la confédération paysanne la confédération paysanne elle a conduit à Via Compessina la Via Compessina elle a conduit notamment à une coalition au niveau international sur la question justement de l'OMC sortir l'agriculture et l'alimentation de l'OMC ça c'est toujours d'actualité enfin voilà donc voilà donc c'est 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 pour dire que autant sur le plan objectif le projet de loi a été un échec je dirais cuisant on va dire comme ça en fait on n'attendait pas forcément à ce que ce soit bon voilà que ça tombe tout cuit c'est le cas de le dire mais par contre dans les dynamiques que ça conduit à porter il y a des dynamiques qui disons qui sont éclairantes pour nous voilà et je pense que disons il y a aussi comme je l'ai dit la question du local du rapport au territoire je trouve c'est une piste une piste intéressante dans le contexte général où plus tu montes vers le haut et plus les pressions sont sont très très fortes quoi et voilà il y a voilà c'est bon je pouvais encore ah non 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 disons ça va bien ça va bien puis c'est une première restitution de cette aventure là je pense que c'est bien qu'on échange bien sûr merci merci aux travailleurs paysans et aux paysans travailleurs de nous laisser des traces du coup voilà il y a un travail autour de ces archives des travailleurs paysans qui est mené par plusieurs personnes on pourra les mettre en lien si vous le souhaitez avec avec la vidéo et puis la séance voilà juste avant de vous passer la parole là on a parlé de réforme agraire et de l'outil de travail sur la terre agricole à réseau salariat là c'était sur une vision mais dans l'idée de la proposition de sécurité sociale de l'alimentation c'est que ces offices fonciers on pourrait aussi les imaginer sur les outils de transformation sur les outils de distribution et sur l'ensemble de la filière je rajoute juste ça mais voilà comme le régime général de sécurité sociale comment ces propositions d'offices fonciers peuvent aussi nous inspirer et bien voilà je vous je refais comme tout à l'heure s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole vous faites un signe et puis ouais j'arrive merci c'était archive super intéressante et c'est vrai que ça fait un peu envie même si on aime beaucoup la confédération paysanne par rapport à quand on met en rapport avec ce que produit la confédération paysanne aujourd'hui on voit qu'il y a un peu de recul y compris y compris à ce niveau-là par rapport à ce qu'on arrivait à formuler à l'époque du coup moi j'avais une question très pratique et intéressée c'est du coup comment quand on est un syndicat de paysans travailleurs on rédige un projet de loi alors je ne sais pas si toi tu étais là à ce moment-là si tu sais comment ça s'est passé est-ce que voilà comment déjà on se met au clair sur les revendications et comment on arrive à avoir cette vision assez claire de qu'est-ce qu'on veut et ensuite comment on transcrit ça dans les bons termes quel contact il faut faire est-ce qu'il y a eu des contacts avec des groupes parlementaires pour les aspects formels etc et en tout cas c'est super intéressant et notamment l'aspect casser le corporatisme quoi et alors on n'est pas au point de la Grèce mais bon après on ne s'appuie pas sur les mêmes structures sociales existantes mais sur comment on implique les habitants et habitantes en effet c'est vraiment hyper intéressant quoi je prends bien les deux dimensions de ton commentaire et ta question parce que ton premier commentaire sur effectivement un petit écart entre disons aujourd'hui l'agenda de la Confédération puis ZAD pardon autant pour moi pardon pardon je n'ai pas fait exprès c'est moi qui culpabilise c'est moi qui ai un problème t'inquiète pas j'ai peur des jeunes c'est comme ça non non mais sérieux disons c'est pas je vais dire deux mots c'est un angle d'analyse très rapide après c'est une histoire complexe mais la Confédération paysanne elle-même et ensuite donc en 87 donc la CNSTP dont j'ai retraduit un peu très rapidement dans l'histoire c'est une naissance en 81 qui est elle-même une héritière disons d'une dynamique 70-80 pour faire court voilà et 81 qui va disons se traduire en 87 par la constitution de la Confédération paysanne et la Confédération paysanne c'est pas uniquement un nouveau nom pour la CNSTP c'est la convergence c'est la convergence de deux organisations c'est-à-dire qu'au moment où est née la CNSTP il y a eu une autre initiative qui a été prise c'est qu'il existait déjà disons dans les chambres d'agriculture des chambres d'agriculture qui étaient disons avec une une majorité ou une minorité active suivant les cas voilà qui étaient disons de paysans d'obédience PS pour le dire comme ça de sensibilité pas forcément encartée mais voilà mais de sensibilité PS qui se sont absolument pas retrouvés qui se sont jamais retrouvés avec les paysans travailleurs sur le fait de quitter la FNSEA c'est-à-dire on reste dans le dans le corporatisme la profession c'est c'est notre famille c'est là qu'on qu'on porte les choses on sort pas et qui se sont encore moins retrouvés pour s'appeler paysans travailleurs voilà on n'a jamais dit comme ça mais voilà et donc quand disons le PS arrive au pouvoir et que d'une certaine façon les travailleurs paysans paysans travailleurs va plus vite qu'eux il y a une il y a une dynamique il y a une dynamique collective de convergence et il y a une dynamique productive on va y revenir sur les conditions de la production de ça donc il y a un peu ça comment on la joue quoi je pense qu'il y a eu des débats de ligne moi j'y étais pas j'étais à la CNSTP mais je pense qu'en face il y a eu des débats de ligne comment on la joue on adhère et puis voilà et puis on englobe tout ça donc on les noue sous les adhésions ou bien on reste disons on reste à l'écart et on les prend on les prend aux prochaines élections chambres donc c'était on les prend aux prochaines élections chambres qui a été décidée donc ils se sont présentés en concurrence à la CNSTP elle après bien des débats parce qu'elle arrivait d'une tradition de syndicat de lutte où on est en plus d'un syndicat pas reconnu donc on s'en fout mais comme il y a eu autorisation parce que reconnaissance du pluralisme syndical donc invitation à se présenter aux chambres grand débat on y va on n'y va pas finalement la CNSTP a tranché on y va alors là disons donc voilà donc la FNSP s'est mis en ordre fédération nationale des syndicats paysans s'est mis en ordre de marche pour essayer de tailler des croupières à la CNSTP c'était ça l'objectif principal la FNSA c'était pas leur sujet et donc donc il s'est construit une espèce de mini-yalta entre les deux voilà à la suite des élections chambres et chemin faisant le constat que le pouvoir qu'on avait en commun en face qui était d'inspiration disons plus ou moins compatibles avec les uns et les autres compatibles voilà de toute façon il était au rendez-vous de rien du tout donc la question qui s'est posée c'est est-ce qu'on est bien malin à rester chacun dans son coin à se tirer la bourre alors qu'il y a la question de construire un rapport de force en commun donc d'où l'idée d'un rapprochement et donc c'est un rapprochement a priori entre une culture de syndicalisme de lutte comme ça et une culture de syndicalisme d'élection donc c'est les marxistes en Inde c'est mis repetita mais il n'y a pas il n'y a pas de fusil dans les voilà mais c'est un peu ça voilà et donc bon c'est un peu bien sûr chien et chat voilà mais c'est c'est aussi potentiellement super intéressant enfin voilà sauf que sauf que disons toutes les vertus d'une coexistence équilibrée entre les deux sensibilité ça n'a pas été véritablement ça qui s'est passé il y a disons il faut le dire quoi il faut le dire qu'il y a je pense eu disons du côté du PS donc il y avait leurs entrées aussi donc il y avait des courroies de transmission des mécanismes pour exercer un peu du pouvoir voilà à l'intérieur de la confédération paysanne d'une part il y avait aussi il faut le dire bon du côté des travailleurs paysans il y a eu carrément des gens qui ont dit non non jamais jamais on côtoiera le PS jamais on ira aux élections donc voilà donc il y a eu effectivement un recul de la mobilisation sur ce front là bon qui n'était pas forcément enfin donc qui n'a pas permis d'équilibrer les choses donc d'entrée de jeu ça a penché du côté co-gestion PS avec pouvoir PS syndicat PS avec pouvoir voilà alors il y avait la sensibilité écologique aussi disons qui venait aussi disons tempérer tout ça j'allais dire donc José Bové n'était pas loin bien sûr c'est dans les années après je résume le film mais si tu veux quand même globalement dès la naissance de cette fusion entre FNSP et CNSTP avec le T de travail le seul chose qui a été discuté c'est le T et il n'y a pas eu accord sur le T voilà et donc le travail a été d'entrée de jeu a été disons gommé de l'identité même de l'organisation et ça il s'en est parmi le travail donc le travail il a pâti énormément de ça et il s'est au fil du temps il s'est complètement édulcoré il est resté des anciens paysans-travailleurs travailleurs-paysans à l'intérieur de la conf qui ont oeuvré au mieux et qui aujourd'hui encore défendent tout ça et essayent justement à l'occasion de l'anniversaire de Bernard Lambert de sa disparition de reporter un peu ces questions-là un peu plus au goût du jour mais c'est c'est un combat qui est devant nous de réhabiliter cette histoire-là simplement de dire simplement que c'est une histoire qui a existé et il y a plein d'appréciations critiques à développer autour de ça mais c'est une histoire vraie et ce n'est pas une petite histoire dans la construction des dynamiques collectives progressistes émancipatrices autour de ces questions-là et donc ça c'est pour la partie pour éclairer un peu ce que tu disais donc je partage ça et ce n'est pas par hasard que tu as cette perception-là parce que c'est en résonance avec une histoire après pour comment ça s'est produit disons comment il y a une production intellectuelle j'allais dire de cette qualité-là avec des ploucs c'était ça ta question voilà bon voilà je m'excuse d'avoir trahi la reformulation mais c'est pour l'éclairer quand même c'est-à-dire que tous ces gens-là sont pour l'essentiel des gens qui ont été formés dans le cadre des mouvements de jeunesse d'éducation populaire alors en grande dominante mais pas uniquement donc bien sûr les mouvements chrétiens catho ont dominé j'allais dire c'était Jacques Joc Géc voilà les trois bon en agriculture et en rural la Jacques pour des raisons historiques de prégnance encore de l'église catho pas forcément religieuse mais une prégnance culturelle enfin voilà de référence sociale voilà qui était encore disons dans ces années-là qui existait encore donc donc il y a eu bon Jacques notamment c'était voir juger agir donc c'était quand même une école de penser par soi-même quoi et en menant des enquêtes c'est-à-dire va voir par toi-même la réalité te fie pas à ce qu'on te raconte va voir et puis disons juge c'est-à-dire prends position et donc là encore à partir de tes références quoi pas non plus bon tu peux avoir des références plus ou moins hybrides etc mais voilà et puis agir donc voilà donc il y a quand même une dynamique un peu d'éduc-pop derrière ça donc et de politisation ça a été disons et donc et c'est disons les héritiers de cette formation-là donc comme j'ai évoqué aussi en Inde comment la formation pouvait avoir des effets sur le long terme là c'est typiquement le cas c'est-à-dire qu'autour de cette organisation-là disons et c'est pas une personne là il y a un réseau voilà il y a déjà il y a vraiment disons parce que toute cette stratégie de sortir de la FNSA de sortir du corporatisme d'oser disons appréhender la question de paysans-travailleurs bon pour l'un d'entre eux Bernard Lambert décrire les paysans dans la lutte des classes donc c'est voilà en venant de la Jacques en plus voilà donc c'est c'est tout ça donc donc tout ce parcours-là c'est pas qu'un parcours individuel c'est un parcours collectif voilà et il y a vraiment une dynamique disons d'échange entre les principaux j'allais dire leaders un peu de ces de cette dynamique-là mais y compris des échanges avec avec les entourages immédiats quoi parce que le syndicalisme de lutte ça se fait toujours disons et là ça rassemble les voisins les voisines il y a une dimension de syndicalisme de proximité et et la lutte n'est mobilisante que si elle dit son sens et le sens c'est pas un sens humanitaire c'est un sens politique c'est un sens d'intérêt général donc ça c'est vraiment le fondamental de la lutte quoi donc donc c'est donc on n'est pas voilà en train de sauver Pierre ou Paul c'est pas uniquement ça quoi c'est on est en train de projeter quelque chose qui a un sens pour tout le monde donc on est radicalement sur le terrain du juste et pas simplement du bien ou du bon voilà et donc toute cette culture là elle produit ses fruits quoi donc le noyau disons qui a vraiment porté la rédaction de ça c'est d'abord cette base là après il y a aussi disons dans la dynamique même qui a précédé bien évidemment de tout ce mouvement d'émancipation en fait donc les alliances se sont faites mais il y avait bien sûr une dynamique d'alliance il y a eu des alliances avec le monde de la recherche voilà donc il y avait de l'enseignement et de la recherche il y avait vraiment à en poser la question des chercheurs marxistes il y avait des chercheurs marxistes d'obédience plus ou moins mais qui étaient extrêmement disons qui étaient très très actifs dans l'accompagnement des réflexions syndicales de paysans travailleurs il y avait vraiment du partenariat il y avait du compagnonnage il y avait disons de la participation je dirais bénévole mais c'était aussi pour mener leurs propres recherches parce qu'il y avait la possibilité de mener des recherches là-dessus donc il y avait vraiment des chercheurs et des chercheuses qui étaient au CNRS qui étaient à l'INRA qui étaient sur ces questions-là donc ça c'était une ressource disons quand même mobilisable bien sûr intellectuelle solide réseau d'avocats voilà donc un Leclerc par exemple voilà que vous connaissez peut-être donc il était un grand avocat humaniste voilà il était avocat des paysans travailleurs et là parce que syndicalisme de lutte donc syndicalisme de lutte c'est-à-dire que la bagarre disons forcément ça se termine à un moment où tu es convoqué devant le tribunal voilà tout le monde ne va pas passer à la clandestinité donc on y va et justement on popularise comme ça et on politise comme ça et donc on n'y va pas comme ça en plaisant coupable c'est tout on y va armé avec de la pointure juridique et il y avait de grands avocats une pointure juridique qui était très intéressée pour accompagner ces dynamiques-là donc il y avait vraiment de la qualité je dirais sur le plan de la compétence qui était autour de la table aussi et après ça c'est disons j'ai eu le souvenir moi j'ai eu la chance effectivement de participer à ça c'est-à-dire que alors que j'étais en charge essentiellement du canard voilà du journal mais là aussi il n'y avait pas disons de cloisonnement donc donc j'ai participé à des ateliers des réunions de trois jours des micro-séminaires trois jours on est tranquillement je ne sais plus où mais à être une quinzaine et à passer trois jours ensemble et à creuser sur les textes et à débattre entre nous article par article pour faire progresser la loi voilà donc c'est comme ça que ça s'est fait c'est pour revenir sur actuellement parce que en fait je ne sais pas trop je sais que pour la PAC il y avait une sorte de mouvement pour une autre PAC qui s'était fait un groupement pour une autre PAC qui avait essayé donc de faire des propositions politiques et finalement j'ai l'impression que là aussi ça a été un peu un bit quoi et puis je ne sais pas à quel point actuellement ces questions foncières elles sont mises en avant voilà je sais qu'en France finalement il y a Terre de Liens qui essayent d'avoir pour un meilleur accès au foncier mais que finalement ça reste marginal je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont âgés voire qui sont déjà à la retraite et qui n'ont pas transmis leur exploitation parce que c'est compliqué en fait de trouver des repreneurs voilà j'ai l'impression qu'on a un enjeu qui est de plus en plus fort et toujours une absence de réponse politique vraiment et qui devient de plus en plus criante parce que là on n'est plus en 80 et que le mouvement de l'agrandissement il s'est poursuivi en réalité largement et que finalement les installations non en fait principalement ce qui s'est passé c'est l'agrandissement donc moi je trouve que la question politique elle est encore beaucoup plus aiguë aujourd'hui et j'ai l'impression qu'on est face à une absence de réponse et je trouve ça un peu fou je ne sais pas ce que vous en pensez vous pouvez me tutoyer parce que je m'excuse mais je pense que je vous ai plutôt tutoyé et ce n'est pas un tutoiement disons de cheveux blancs je veux dire c'est un peu un tutoiement un peu un peu spontané de simplement d'être à l'horizontale c'est un nous c'est un tutoiement de nous exactement t'as figé le truc c'est un tutoiement de nous donc nous pouvons nous tutoyer camarades mais sans aucune obligation donc voilà non mais disons je dirais malheureusement on va dire comme ça mais on va essayer de retourner la chaussette mais je partage complètement ce que tu viens de formuler le constat le constat il est cruel il est cruel si tu veux sur le plan d'effectivement s'il y a bien il y en a d'autres mais s'il y a bien disons une ressource qui est dans l'histoire voilà et qui n'est pas et qui ne ronde pas à Matusalem quoi et qui a été complètement abandonné c'est cette histoire de quand même d'avoir pris la question d'une réforme foncière à bras-le-corps et cette histoire elle a été abandonnée et là pour l'instant disons cet abandon on ne voit pas le début du commencement d'une résurgence voilà disons au-delà disons de cercles comme les nôtres voilà et ça c'est un c'est un énorme sujet c'est un énorme sujet c'est effectivement c'est un problème pour mettre en commun c'est comment on fait pour modestement contribuer à ce que ça remonte effectivement disons une des alors j'ai parlé plus en tant que simple militant enfin voilà une des idées qui me vient c'est que peut-être que si on veut que le foncier agricole ça remonte il faut peut-être l'englober comme c'était dans le texte dans quelque chose de plus vaste parce que la question la question du logement est aussi prégnante et que peut-être là-dessus il y a peut-être une convergence à explorer parce que disons la question du logement elle touche le monde du travail aussi bien urbain que rural elle touche aussi pas uniquement par le biais du travail voilà mais notamment par le biais du travail bien sûr elle touche aussi des populations précaires enfin de façon encore plus douloureuse mais je trouve que la piste qui me vient c'est que c'est d'ailleurs disons je reprends un raisonnement je vais dire un peu radical qui est au fondement disons de la sortie du corporatisme c'est pas qu'une critique du corporatisme en tant que telle que c'est corporatiste c'est une critique que j'allais dire pragmatique c'est que le corporatisme est une impasse en termes de capacité à construire des rapports de force y compris sur les questions de la corporation c'est-à-dire que voilà disons c'est ça pour moi la logique fondamentale de l'inspiration de paysans travailleurs de sa sortie du corporatisme c'est que disons le rapport de force justement il se passe dans rechercher un commun plus grand que simplement notre commun de corporation et penser que ce commun plus grand il peut être aussi commun voire encore plus commun que ce qu'on pense avoir en commun en restant dans la corporation non mais je pense qu'il y a quelque chose qui est autour de ça et ça je pense que disons je le dis en toute modestie je le dis de façon très convaincue je ne sais pas à livrer à la critique mais je pense que si cette inspiration là elle a vraiment enfin c'est à creuser quoi et que d'une certaine façon elle est plus que jamais d'actualité ne serait-ce que parce que disons le rapport de force est encore plus déséquilibré donc le commun qu'on a construit en face de ce qu'on a affronté c'est pas un petit commun c'est pas un petit commun donc donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que disons le chemin d'une politisation là en l'occurrence on le prend dans le cadre syndical des pratiques professionnelles et syndicales c'est un chemin absolument essentiel pour justement son but c'est ça c'est comment on construit ensemble du commun qui soit plus grand et qui d'une certaine façon ait les capacités de grandir de plus en plus et en s'affrontant de plus en plus à ce qui est à du très gros en face ou au-dessus et donc pour moi c'est autour de ça et donc sur le foncier je trouve que c'est un c'est un axe quand même qui potentiellement alors là c'est des dynamiques extrêmement vécues c'est des problématiques vécues dans le quotidien de tout un tas de gens qui peuvent trouver à se partager à s'échanger et qui peuvent trouver aussi des des pistes disons d'élaboration d'outils qui peuvent être disons cohérents parce que disons des offices fonciers urbains ça existait pour gérer le logement social donc c'est pas donc il y a une histoire donc voilà on part pas de zéro donc il y a éventuellement à reprendre ça et à lui donner une autre force une autre cohérence sur la question disons de est-ce qu'on est condamné à vivre chacun complètement hors sol quoi et donc voilà et à être tous en mobilhome parce que c'est ça l'avenir d'être sur l'autoroute en transit entre deux petits jobs quoi ou bien est-ce qu'il y a possibilité pour que on fasse disons de l'ensemble de notre territoire et voilà donc composé d'autant de territoires de micro bassins de vie voilà et on en fasse un commun à porter ensemble c'était juste je trouve que on m'a parlé d'une absence de réponse politique moi je trouve que la réponse politique elle est d'une clarté aveuglante c'est un libéralisme à tout craint c'est voilà c'est voilà je voulais juste un peu rebondir et puis ce qui je trouve aussi de très intéressant on parle beaucoup de syndicats mais mais c'est pas des syndicats de salariés c'est des syndicats de propriétaires ce qui n'enlève rien à la difficulté et tout ça mais je trouve que la question intéressante c'est la question entre la propriété et le travail justement et parce que au point de vue des salariés dans l'agriculture la situation il y a je pense qu'il y a 100 000 salariés et il doit y avoir 16 000 contrats à durée déterminée c'est à dire 16% la situation des salariés dans l'agriculture et on l'a vu dans une autre séance du séminaire c'est c'est assez terrible surtout dans dans le région PACA et dans les arbres fruitiers et tout ça il y a des choses assez terribles donc voilà c'était plus une réflexion qu'une question et c'est fini moi j'aimerais un peu mieux comprendre en fait cette vision qui est portée dans ce rapport parce qu'aujourd'hui il y a déjà quand même des outils qui sont utilisés plus ou moins respectés quand il y a des terrains en friche on peut demander une autorisation d'exploiter même si on n'est pas le propriétaire enfin voilà il y a quand même des outils qui ont été j'imagine développés mais j'aimerais aussi comprendre oui par rapport à donc la communalisation de la propriété ou du bâti aussi je ne sais pas à quel statut pourrait être utilisé pour rendre les terres communes je pense je ne sais pas à la société des terres du Lerzac est-ce que ça serait des GFA est-ce qu'il y a un nom qui existe aujourd'hui ou est-ce que c'est dans une vision de sortir de ce qu'on connait en fait alors je disons je vais répondre à ta question tout de suite je vais bien me faire un petit commentaire sur ton intervention sur le politique tu dis bon la réponse de politique on la connait et mon commentaire c'est que disons d'un certain politique ce qui se prétend ou ce qu'il présente comme politique disons peut-être que je vais un peu trop loin comme ça on entend les choses comme ça mais je pense qu'en tout cas disons le syndicalisme cette aventure collective là c'est une tentative aussi donc de politiser des pratiques professionnelles et syndicales et donc de faire émerger les formes collectives qui sont associées à ça comme aussi des acteurs politiques d'une politisation partielle par le biais de pratiques professionnelles s'adossant à des pratiques professionnelles et à des problématiques syndicales mais ayant la prétention justement de rejoindre le pot commun c'est-à-dire en fait d'être porteuse d'intérêt général donc c'est ce qui est dit d'entrée c'est-à-dire qu'il y a un enjeu majeur on s'attend à tout sauf que l'enjeu majeur d'une réforme foncière agricole ce soit la question de l'habitat on s'attend pas à ça donc pour moi c'est la traduction de ça bon ils vont pas développer ça parce que c'est leur champ de compétences mais ils font le lien directement donc pour moi ils situent très clairement leurs démarches professionnelles et syndicales dans un horizon dans un espace qui est politisant politisant après bon si chacun veut bien s'intéresser au truc c'est la politisation elle se décrète pas comme ça c'est-à-dire il faut qu'il y ait en face des gens dans les partis politiques pour s'intéresser à ça ou d'autres acteurs d'autres acteurs d'autres syndicats salariés ou autres ou d'autres acteurs dans les champs dans les champs concernés voilà donc je voulais simplement dire ça je trouve c'est une disons pour moi c'est une aussi une grande source d'inspiration c'est-à-dire de de renouveler nos représentations du politique et nos représentations de la machine à produire du politique et pas uniquement dans on fait notre truc et puis on va voir l'élu pour lui dire c'est ça qu'il faut faire voilà et puis l'élu il dit ben oui je vous ai bien entendu et puis dans le débat où il en débat par la chambre et puis la chambre elle tranche et puis roule ma poule c'est fini pour le politique jusqu'à là voilà d'être un peu dans autre chose voilà je caricature mais enfin voilà donc d'avoir une ambition disons que le corps social dans ses forces les plus vives j'allais dire bien sûr dans notre sens à nous progressiste émancipatrice elle a une capacité aussi disons de production politique donc ça c'est un premier commentaire après plus concrètement sur ce que tu abordais disons par rapport aux friches par exemple bien sûr voilà là je bon très clairement d'abord je vais me border me protéger on aborde les limites de mes compétences c'est-à-dire que je n'ai pas été en mesure disons d'illustrer très concrètement les choses bien sûr mais il existait déjà des dispositions par rapport aux friches avant 82 parce que c'était déjà un sujet voilà et donc comme il y avait déjà des dispositions par rapport au cumul donc qui permettait d'avoir des actions pour questionner le fait d'agrandir d'agrandir etc donc ça bien sûr disons dans les projets de réformes là elles étaient intégrées après honnêtement ce projet là il n'a pas avancé je suis incapable de te dire que où est-ce qu'on est aujourd'hui la loi exacte qui régit les cumuls ou la loi exacte qui régit les friches tu vois mais donc on peut faire l'hypothèse qu'il a progressé je ne suis pas du tout technicien de la chose et que donc ça reste un outil bien sûr disons disponible pour avancer dans ce sens là voilà mais disons c'est donc sur GFA bon là aussi disons il y a sur les dimensions de propriété collective entre GAEC groupement foncier agricole GFA après il y a d'autres expérimentations de type plus coopérative etc bon donc tout ça tout ça c'est autant disons de dynamique et peut-être plus encore plus disons les coopératives on va dire qui sont qui s'inscrivent disons dans le droit fil en fait de je dirais de l'état d'esprit de cette proposition là maintenant elle a aussi des éléments extrêmement datés moi je voilà qui sont c'est complètement à adapter je pense qu'elle ouvre simplement une réflexion qui est d'ailleurs qui est engagée parce qu'il y a plein d'initiatives on parlait de Terre de Liens voilà c'est une modeste initiative qui quand même cherche à résoudre un peu la question de faciliter l'installation en bio voilà c'est toujours ça de fait mais on voit bien que Terre de Liens n'est pas née comme le Bouddhan que j'ai évoqué en Inde dans une dynamique de mouvement plus large donc à une portée pour l'instant plus limitée et je pense qu'elle a un fonctionnement qui ne lui permet pas de gagner en portée c'est pour moi c'est ça là où ils ont toute la réflexion sur les outils pour moi c'est c'est un peu ça que je trouve disons qui peut être une piste féconde c'est de regarder ces outils-là comment on peut les activer mais en jouant un peu avec qu'est-ce qu'on va introduire un peu un petit ingrédient une façon de les faire fonctionner de les faire agir en interne ou interagir en interne et aussi un peu en périphérie qui fasse que qu'effectivement ce soit une dynamique qui soit porteuse de sa propre extension de sa propre voilà dans sa portée dans la portée de ce qu'elle fait et de l'influence je dirais sociale au sens large politique bien sûr qu'elle peut qu'elle peut avoir donc voilà moi ce qui me vient à l'esprit alors c'est en des termes très généraux je m'excuse mais c'est plus ça qui me vient à l'esprit disons pour sur ces questions-là je vais prendre une dernière question s'il y en a une j'attends un peu pour s'il y a une personne qui n'avait pas encore parlé bon alors du coup je voulais demander en Inde vous êtes allé dans quelle région exactement dans quel état et je voulais demander comment s'est passé exactement le transfert de propriétés du moment où c'était les grands propriétaires terriens à soit ces petites parcelles soit ces communs c'est-à-dire est-ce que c'était juste des transactions financières est-ce qu'ils ont été forcés de le faire est-ce que c'était relativement égal selon les territoires ou est-ce qu'il y en a qui ont réussi à garder leur terre et d'autres qui ont été plus expropriés est-ce qu'il y a eu des mouvements paysans d'expropriation de ces propriétaires etc et du coup est-ce que c'était différent dans les différents états communistes le Kerala l'Ongal occidental etc de tes connaissances comment ça s'est passé ce transfert de propriétés bon alors disons c'est un vaste sujet mais quand même en quelques mots je veux bien dire ça c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre ce qui est troublant pour nous c'est qu'en fait le droit de propriété tel qu'il a été instauré par les Anglais n'a jamais fonctionné à l'anglaise donc les Anglais en fait se sont cassés les dents sur imposés le droit de propriété qui serait disons qui serait la création d'une classe de grands investisseurs agricoles et d'une classe de possédants mais de possédants pour tirer eux-mêmes du fric le seul fric qui tirait c'était une propriété en fait de droit de percevoir l'impôt donc à partir du moment où tu casses donc tu renationalises on va le dire comme ça tu renationalises la perception de l'impôt tu en fais un service public c'est plus un service privé disons une mission privée assurée par certains des entrepreneurs privés qui sont des entrepreneurs de collecte de l'impôt voilà donc si tu veux donc il n'y a que ça qui a changé et donc ce qui prévalait du temps où c'était le système disons à l'anglaise c'est qu'effectivement tu avais déjà ce qui avait toujours été le cas c'est-à-dire que tu avais du droit d'usage qui était installé donc de ce point de vue-là il n'y a eu aucun changement les donc des plus petits jusqu'aux plus gros cultivateurs ils étaient tous disons ils ont conservé leur droit d'usage donc après donc voilà donc il n'y a eu aucune expropriation tu vois et d'une certaine façon les les propriétaires en titre n'avaient qu'un titre que lié à la collecte de l'impôt mais en plus de ça dans leur propriété ils s'étaient pour très largement la majorité d'entre eux expropriés eux-mêmes en quittant même les lieux donc ils étaient mais très loin de là moi j'étais dans le billard dans le nord de l'Inde qui est l'état qui est sous le Népal mais il y en avait beaucoup qui étaient barrés à Calcutta donc au moins 500 kilomètres donc ils étaient d'ailleurs ils étaient identifiés conceptualisés comme absentee landowners des propriétaires absents c'était déjà classifié comme ça donc la loi ensuite elle s'est adossée à ça comme étant quelque chose d'existant donc il n'y a pas eu disons cette problématique-là comme ça disons donc l'avantage de cette formule-là entre guillemets c'est qu'il n'y a pas eu besoin disons d'en passer par des choses plus musclées j'allais dire l'inconvénient c'est que grosso modo c'est une réforme conservatrice parce que ça gèle l'existant pour faire court donc ça a maintenu pour l'essentiel disons les disparités voilà les structures mais qui étaient disons globalement à la différence de l'Amérique latine par exemple qui était par exemple c'était pas du tout Latifunier donc c'était en fait des exploitations familiales après tu avais les grosses familles très riches et les petites mais c'était des exploitations familiales pour le dire comme ça et disons avec des disparités grosso modo qui étaient pratiquement confinées à de 1 à 100 c'est disons de 1 à à 100 acres ou de 1 hectare à 100 hectares voilà grand maximum et donc en fait il y a eu réduction des inégalités par les deux bouts c'est à dire qu'il y a eu pratiquement disons décrété la fin des super grandes propriétés foncières donc voilà donc ça c'est acté leur fin et il n'y a plus d'existence juridique mais en fait il n'y a plus d'existence physique sociale dans ces réalités là et puis à l'autre bout il y a eu aussi un petit début de renier sur les inégalités d'abord en consolidant des toutes petites exploitations à 1 hectare 2 hectares au maximum comme je l'expliquais et aussi en favorisant un peu pas assez bien sûr mais l'entrée s'il y a eu des installations en fait elles se sont faites pour l'essentiel par les petits donc soit par la distribution du boudin qui était orienté sur les tout-petits les sans-terres carrément eux c'était les familles c'était les sans-terres donc t'es ouvrier agricole t'as pas un lopin on va te donner un lopin comme ça tu vas pouvoir avoir le logement et l'alimentation t'as les deux résolus d'un coup et puis la dignité en plus et puis un peu une stabilité dans une communauté une reconnaissance etc dans ce qu'on a vu et après il y a eu un mouvement quand même d'installation j'allais dire sauvage comme il y avait toujours eu mais qui s'est trouvé encouragé parce qu'au bout du bout il y avait la possibilité effectivement de se référer au droit donc disons voilà voilà comment ça s'est passé voilà comment ça s'est passé sans en faire une description idyllique mais voilà comment ça s'est passé donc de ce point de vue là c'était disons intéressant j'allais dire après le grand défi aujourd'hui c'est comment ça résiste à l'accaparement foncier voilà dont on n'a pas le monopole voilà et donc les dernières mobilisations paysannes c'était aussi ça c'est à dire que la pénétration l'emprise du capitalisme agro-industriel disons qu'il n'y a même pas besoin d'être international qui pour l'instant parce qu'il y a en Inde le capitalisme a quand même profité de 50 ans de république pour se faire une santé donc voilà donc ah bah oui ah oui voilà donc donc maintenant il commence à s'intéresser effectivement à la question agricole et alimentaire parce que parce qu'il y en a plein qui bon en Inde il y a un sujet c'est les fonds de pension parce qu'on parle des acquisitions disons capitalistiques il y a les fonds de pension y compris chinois enfin les fonds voilà enfin c'est pas les fonds de pension c'est des fonds je ne sais plus comment on les appelle mais voilà disons mais il y a des fonds publics quoi chinois ou parapublics qui investissent dans tous les pays du monde enfin le tiers monde et donc qui commencent à pénétrer aussi en France dans un certain nombre d'infrastructures qui sont pour l'instant agricole qui sont plus portuaires comme en Grèce ou bien aéroportuaires etc il y a une capitale chinoise aussi mais pas que chinoise bien sûr il y a les GAFAM etc donc tout ça est en route et donc face à ça comment comment résister la question qu'on posait en France elle vaut elle vaut mille fois au niveau des échelles et aussi quand même des disparités alors là disons les populations pauvres qui restent massives majoritaires en face voilà quel rapport de force elles peuvent construire face à cette machine là donc pour l'instant les mobilisations paysannes ont réussi à construire une espèce de cessez-le-feu provisoire une espèce de moratoire il y a une pause bon il y a les élections qui se préparent là maintenant il y a encore quelques mobilisations mais qui sont plus liées aux élections qui n'ont pas la même force sur le sujet et donc on va voir comment ça bouge mais il y a de quoi s'inquiéter il ne faut pas non plus raconter de l'histoire donc la dimension internationale que tu évoquais ça doit faire partie aussi très modestement des choses et je termine par ça disons dans les innovations de cette époque là il y avait la CITAP Solidarité Internationale des Travailleurs Agricoles et Paysans donc il y avait une commission Solidarité Internationale à l'intérieur de Paysans Travailleurs qui s'est transposée dans Travailleurs Paysans donc il y avait déjà et ce n'était pas une ONG c'était une plateforme d'échange sur des luttes de Paysans Travailleurs International c'était pas voilà donc c'est pas uniquement Nord-Sud mais c'était aussi ouvert en Nord-Sud et puis donc il y a eu ça disons de portée au sein de la CNSTP et avec un projet de création carrément d'une association qui serait dotée de moyens pour porter cette dynamique là qui n'a pas été particulièrement disons portée après quand la Confédération Paysanne elle s'est centrée de façon pertinente sur l'Europe qui avait lancé aussi la CNSTP en créant la coordination paysanne européenne donc ça c'est fait disons un des collègues copains voilà animateurs de la CNSTP dans les années 80-82 Gérard Choplin Gérard bon ben voilà on le jouait ensemble dans la Sarc à l'époque donc on est vraiment collègues copains quoi et ben lui il était chargé de développer la dimension européenne donc et y compris à l'époque la dimension européenne elle incluait là même ma vieille cervelle va me jouer encore des tours mais peu importe mais on évoquait avec Mathilde l'Andalousie et donc il y avait un syndicalisme salarié autour du travail dans les serres d'ailleurs salarié et puis déjà il devait y avoir du migrant aussi du salarié andalou et pas que voilà et donc il y avait des organisations donc de salariés agricoles qui étaient membres de la coalition naissante au niveau européen dans le cadre de la coordination paysanne européenne donc on était vraiment dans des dynamiques donc je pense que disons il y a à s'inspirer de ça pour reprendre un peu les mêmes chemins merci Jean-Pierre t'es intarissable on t'arrêtera pas sinon merci Mathilde aussi pour ta présence merci aussi aux personnes merci aux personnes aussi à l'image et au son pour tout ce travail et je vais vous demander encore une petite minute d'attention je vais passer la parole à Cyprien pour clore la séance et vous annoncer un petit peu la suite des séances du séminaire de réseau salarié alors juste pour dire qu'il y a un petit peu à manger derrière c'est à prix libre donc mettez ce que vous voulez pouvez il y a une table de livres aussi pour si vous voulez poursuivre la réflexion autour des temps thèmes notamment qu'on vient d'aborder ensuite pour la suite du séminaire donc là on est dans la troisième phase où on essaie de construire comment on va vers la dite sécurité sociale de l'alimentation dont on parle depuis le début de l'année le rendez-vous auquel je vous invite le prochain ce serait c'est pas organisé par Réseau Salariat c'est organisé par la Marmite Rouge ils font une fresque de la sécurité sociale de l'alimentation le 16 mai et je pense que ce serait intéressant qu'une grande partie d'entre vous aille y assister parce que tout ce dont on vient de parler là c'est pas forcément souvent évoqué quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation notamment dans leur fresque il y a un passage où en fait on parle des caisses de sécurité sociale de l'alimentation qui existeraient et comment ça fonctionnerait comment elles s'articuleraient et donc toute cette histoire de l'office du foncier notamment mais aussi de la distribution comme l'a dit Kevin des outils en général de tout ce qui sert au travail tout ça ça serait important je pense d'aller l'évoquer là-bas et sinon en ce qui concerne le séminaire de réseau salariat strictement on va continuer donc à creuser ces questions de comment aller vers quelle sécurité de sociale d'alimentation concrètement on construit donc ça passe aussi par des rencontres autour de l'éducation populaire il y aura une séance en juin une séance en juillet je ne peux pas encore vous donner les dates mais en juillet ce sera début juillet entre le 6 et le 8 et en juin fin juin je pense il y aura une conférence gesticulée fin mai ou début juin pareil je ne sais pas encore la date mais tout sera sur le site de réseau salariat je vous renvoie vers vers ça pour suivre ça mais prochain rendez-vous concret où je serai aussi et donc je pourrai parler des dates c'est le 16 mai voilà c'est le 16 mai